Et on est en live avec la légende du catch français, Théo Popov. Comment tu vas, Popov ? Oh, je vais très bien, là, écoute. Ah, c'est normal, c'est normal. Là, c'est formidable. Tu découvres… Bien assis, bien, je découvre du reste ton studio, tout ça, tout, c'est génial, ça, dis donc. Et là, tu vas voir, les gens, ils vont te dire bonjour, tu vois, voilà. Alors, moi, je répondrai « Salut les mecs ! » Et peut-être les nanas, on ne sait pas. Ah, ben, les gonzesses, je ne te dis pas, dis donc. Non, mais c'est un plaisir de… Les gadjis, comme on dit maintenant, parce que maintenant, il faut être moderne. Oui, c'est vrai. Et je suis le langage des jeunes. Alors, la petite gadji, elle est mi-chto, là. Effectivement. En tout cas, c'est un plaisir de faire un live avec toi, Popov. On avait déjà fait une vidéo, un podcast. Là, c'est autre chose, donc c'est en live. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont nous regarder. Donc là, pour le moment, il y a 13 personnes, mais il y a des gens qui vont venir au fur et à mesure. Et n'hésitez pas, en tout cas, à dire qu'on est en live avec Théo Popov. C'est quand même assez exceptionnel. On ne peut pas dire que c'est une habitude. Non, mais moi, je découvre, tu vois. Et j'adore découvrir. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle a tellement évolué que je suis d'accord avec eux, en plus. Je vais te dire une chose, que je plonge dedans. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc là, tu vois, on a entendu une petite alerte. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné ce qu'on appelle un cheers. Et un cheers, en fait, ça équivaut à de l'argent. Oui. Parce qu'il y a des gens, ils donnent de l'argent pour me soutenir dans ce que je fais. Oui. Et donc, du coup, là, il y a quelqu'un qui a donné un cheers. Ça équivaut à un ou deux centimes. Mais bon, c'est déjà ça de gagné. Ben voilà. Oui, oui, oui. Ben moi, je vais te dire une chose. Je vois un centime par terre, je me baisse. J'ai pas mal au rein, là, pour me baisser. T'en fais pas. C'est clair. C'est vrai. Non, mais en tout cas, aujourd'hui, on va discuter avec Popof. On va reprendre un peu ce qu'on avait dit la dernière fois lors du podcast qu'on avait fait. On avait fait deux heures et demie la dernière fois. Aujourd'hui, ça sera un peu plus court. Mais clairement, le but, c'est que vous qui êtes dans le chat, vous pouvez poser vos questions à Popof. Si vous avez des questions, que ce soit sur sa carrière, sur sa vision du catch actuel en France en ce moment, et puis sur plein de choses. Mais avant de commencer là-dessus, donc n'hésitez pas le temps que les gens reviennent, enfin arrivent en tout cas. Tu voulais faire une précision sur les matchs de jury ? Oui. Parce que tu as dit que lors du dernier show de Rix à Plouane, qui va être diffusé très très bientôt, tu as annoncé que quand il y a eu le comment entre Tristan Archer et Tom Laroufa, il s'est passé des trucs un peu particuliers, on va dire ? Irrégulière. Irrégulière, c'est ça ? Et donc tu as réclamé qu'il fallait une revanche ? Une revanche, exactement. Moi, je suis participant à ce qu'il y ait une revanche, tout ça. J'ai discuté du reste avec deux patrons, là, et puis je leur ai dit, j'ai dit non, mais c'est inadmissible ce qui s'est passé. J'ai dit ça, ça ne doit pas exister. Et je demande à ce qu'il y ait cette revanche. Voilà. J'espère que les managers vont comprendre ce que je dis, c'est qu'il faut absolument une revanche. Et là, avec un jury. Oui. Voilà. Et du coup, ça consiste en quoi, le jury ? Alors, le jury, lui, consiste justement à regarder les prises, les contreprises, tu vois. Donc, tout est... C'est réglementaire, attention, tu sais, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Tiens, tu vois, je te montre ça, tu vois, tout est dans l'affiche, tout est... Mets plusieurs, là. Voilà. Ici, monte un peu, hop, voilà. Tu vois, tout est noté là-dessus. Il n'y a pas de tortillé, c'est réglementé. Donc, je demande à ce qu'il y ait justement un jury qui soit là pour vraiment prendre la décision globale du match. Et s'il y a une contrefaçon, qu'il y ait une pénalisation, soit à l'un ou à l'autre lutteur. Attention, il faut être juste dans le match. Mais ainsi qu'à l'arbitre. Parce que l'arbitre, des fois, fait des défauts. Donc, comme là, il y a eu défaut. Je me demande si l'arbitre, il n'a pas touché une petite pincée en douce pour laisser monter les autres là derrière. Là, ça m'a déplu. Ah oui, ça, ça m'a déplu. Franchement, là, je ne suis pas d'accord. Mais du coup, en fait, un jury, c'est quelqu'un qui va surveiller que le combat se passe dans les règles. Que dans les règles. Du reste, tu vois, ce n'est pas moi qui l'avente. Tout est noté. Tout est bien indiqué. Et les règlements, lorsque le lutteur monte sur le ring, tu peux le lire. Tu vois, le jury, c'est ça. Pour information, c'est les règles NWA de l'époque. Voilà, de l'époque. Mais non, non, mais là, il y a toutes les règles. Non, non. Un seul lutteur de chaque... Bon, là, c'était pour les matchs par équipe, par exemple. Par équipe, voilà. Donc, règlement, par exemple, comme là, j'ai vu le match qu'ils ont fait à quatre. Logiquement, tu as une cordelette qui est là. Logiquement, je dis bien, ne doit pas du tout, du tout quitter cette cordelette. Ne doit même pas mettre un pied dans le ring lorsque les deux lutteurs sont en train de travailler. Tu vois ? Alors, si, par exemple, la personne rentre dedans, c'est à l'arbitre tout de suite de compter, de lui dire, tu te remets à ta place. Il ne se remet pas à sa place, il pénalise. Voilà. Comme au foot ! Ouais, ouais, c'est ça. Au foot, c'est pareil. Tu as des règles. Et là, je vois, donc, il y a Antho The Kid, tu vois, il met le jury. C'est comme, plus actuellement, comme les matchs pure de Ring of Honor. C'est une promotion américaine. Ils ont un style de combat où il y a des jurys, exactement de la même manière. Et donc, ce que tu réclames, c'est qu'à Rix, entre Tristan Archer et Tom Laroufois, qui est ça, avec toi comme jury, est-ce qu'il y aurait d'autres jurys ? On ne sait pas. Alors, on peut être... Attention, le règlement, il ne donne que trois jurys. Ouais. Voilà. C'est sur trois jurys. Tu sais, c'est un petit peu comme à la cour, tu vois, quand tu es condamné, tu as les décisions qui se font. Je ne fais pas de dessin pour ceux qui ont été en prison, ils connaissent. Quoique, tu sais, dans le catch, on avait lancé le catch avec des prisons à l'époque. C'était marrant. Alors, on voyait les catcheurs du reste en prison. Et les jurys, c'est eux qui décidaient. Donc, pour le moment, tu serais jury seul, mais peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres. Voilà, je vais voir dans les collègues si je peux en choper un ou deux, des anciens. Ah, ça serait bien, oui. Voilà, dans les anciens, on sait qu'on est réglo, c'est qu'on doit suivre à la lettre les matchs. C'est normal. Ça serait bien d'avoir deux anciens catcheurs en plus avec toi. Oui, c'est ce que je dis, si je pouvais choper un ou deux. Mais tu sais, dans les anciens, je vais être franc avec vous, les jeunes. Dans les anciens, ils ont plutôt à nous cracher dessus, la jeunesse, que de vous faire du bien. Et moi, je ne suis pas comme ça, parce que j'estime que, justement, on a évolué le catch. On l'a évolué au point de vue des costumes, au point de vue des arrivées, de tout. Au point de vue du catch dans le ring aussi. Voilà, et au point de vue du catch dans le ring. Non, moi, à cette époque, j'avais déjà commencé un petit peu. Parce que si vous regardez, si vous voulez voir, un jour, je ferais une exposition. Tu sais, ce serait bien de faire une galerie avec des affiches, tout ça, tout. Retrouver tout ce que je faisais à l'époque. J'étais un des premiers, déjà, à me déguiser. J'étais critiqué. Je suis monté avec une peau de chèvre. Je suis monté avec… Oui, à ton époque, ça ne se faisait pas trop, les personnages, comme on dit. Voilà, j'étais déjà mal regardé par les matchmakers. Parce qu'ils disaient, regarde, ce clown, il arrive avec une peau de chèvre. Oui, mais n'empêche que ça plaisait au public. Bah oui. Tu comprends ? C'est sûr. Ça plaisait au public. Et alors, quand je suis arrivé avec ma grande cape, avec mon hibou, tout ça, tout, je lançais cette fameuse cape en arrière quand je me mettais en colère, tout. Les gens, ils adoraient, c'est plein de choses. Non, non, j'étais toujours à voir des costumes, un petit peu. Et alors après, ça s'est évolué quand Flèche Gordon a pris les relèves, de reste de l'Élysée Montmartre, qu'il est parti, s'est associé tout seul, tout ça, tout. Il a pris plein de jeunes. Et c'est le premier, je ne crache pas dessus, c'est le premier qui a lancé les tout premiers costumes. Avec Jackie Richard, déguisé en coccinelle. Moi, je n'appelle pas Monsieur Jackie, je lui ai dit, salut, vieux con. Je dis ça pour que les gens voient de qui on parle. Voilà. On est tous à l'époque, tu vois, on a tous le même âge. On arrive tous à 80 balais. Jackie avec son gros ventre, maintenant, je voudrais le voir. Moi, je n'ai pas de ventre. Oui, c'est vrai, tu es en forme. Moi, je m'entraîne tous les jours. Oui, c'est vrai. Et bonjour à ceux qui arrivent. Du coup, il y a des gens qui arrivent petit à petit. Donc, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais poser les questions à Monsieur Popov. Le marquis de la Rossignolette, c'est comme ça qu'il se faisait appeler entre autres, Monsieur Jackie. Voilà, exactement. Il a eu plusieurs noms. Il faisait Travis Timan. Il a fait Travis Timan, tout ça. Je te dis, c'est lui, c'est donc Gérard Hervé de son vrai nom. Comme moi, c'est Jean-Pierre Pouzade. Gérard Hervé, quand il a lancé Flèche Gordon, c'est le premier qui a lancé vraiment, en France, on peut dire, les couleurs de changé. Et c'était une autre vie. C'était une autre vie. Oui, parce qu'à ton époque, les catchers étaient souvent Slim Noir. Alors, il y avait un peu des personnages comme le bourreau de Béthune ou ce genre de mec. Ça, c'est autre chose. Ça a toujours existé. Dès le début, ils ont copié un petit peu sur certains grands départements, comment dirais-je, Outre-mer. Où c'est qu'il y avait des catchers qui n'étaient que cagoulés, comme au Mexique. Oui, d'accord. Voilà. Au Mexique, c'était que des cagoules, tous ces trucs-là. Et alors, en 1959, je dis bien, en 1959, lorsqu'est apparu le fameux Ange Blanc, devait rencontrer normalement Charlie Bollet. Mais comme Charlie Bollet était à l'étranger à cette époque-là, déjà, le catch marchait très bien. Il était au Canada et le catch marchait très, très, très bien. Les Canadiens, il y a longtemps que le catch, ça fonctionnait. Alors, ils cherchaient un Lascar et ils ont mis Roger de la Porte, donc en face de l'Ange Blanc, ce qui a fait un tonnerre de Dieu. Et là, la télé est partie de là. Voilà, en 1959. Et bonsoir. Et bonjour à Milka qui vient d'arriver. Bonjour à Marc Cardinval qui arrive. Les gens arrivent petit à petit. Donc, du coup, il y avait des questions. Hop, ta, 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 ta. Il y a Piotre qui te demande, quel est ton avis sur l'évolution du catch francophone depuis 2, 3 ans ? On peut aller même plus depuis, on va dire, 2019 à peu près. Parce que ça a quand même bien évolué ces derniers temps avec des nouveaux talents, comme on voit Aigle Blanc, entre autres, qui a cartonné et qui cartonne, qui était aux Etats-Unis il y a peu de temps. Alors, moi, je vais vous faire une confidence. Aigle Blanc, il est un garçon extraordinaire. Il est monté sur pile. Vondaire, ce mec, il plonge dans tous les sens, tout ça, tout. C'est un oiseau volant. Ah bah oui. Il porte bien son nom. Aigle Blanc. Oui. Ce mec-là, il est formidable. Je suis en admiration quand je le vois travailler, tout ça, tout. Alors, voilà un mec, quand je vois des fois qu'il se met à dos sur lui. Là, je suis presque à monter sur le ring, même avec mes 82 balais, à monter. Et si ça ne va pas, prendre une matraque et leur mettre un coup de matraque dans la gueule. Parce que je vais te dire une chose, c'est un mec formidable. Et tu penses quoi, toi, de l'évolution du catch français ces derniers temps ? Il y a beaucoup de jeunes catcheurs qui reprennent le côté, on va dire, avec des noms français, des personnages très français. Là où, pendant un moment, c'était quand même des noms très à l'américaine, où on recopiait le catch américain. Là, on a vraiment l'impression que le catch français reprend un peu, on va dire, son style. Alors, je vais être franc avec vous. Les jeunes, mettez-vous à rester comme vous êtes au point de vue des costards, tout, le folklore, tout ça, de rentrée, tout. Mais mélangez vos prises. Essayez de repiquer ce qu'on faisait à cette époque. Les contre-prises, prises, tout ça. Le public, il n'était pas naze. Et quand il venait, ils adoraient voir les gens se faire des prises, tu vois, une clé au bras, tout ça, tu partais en arrière, tac, tu revenais, tu rechoppais le mec, clac, tu repartais derrière dans le cou, il sautait devant comme Aigle Blanc. Voilà, entre autres, je prends Aigle Blanc, puis d'autres, que j'ai vus, attention, j'ai vu un petit noir, je ne me rappelle plus de son nom, du reste, comment il s'appelle le noir qui est monté le grand, le dernier ? Ah, Ricky Sosa. Ricky Sosa, voilà. Voilà un mec qui m'a plu, et je suis sûr que si on le suit, qu'on lui fait voir plein de choses, je suis le premier à aller en salle et leur donner des petits conseils, leur faire voir ce que, bon, plus moi, parce que j'ai du mal maintenant à faire le tour de ma femme, du reste, je rigole, excuse-moi Mireille, mais tu vois, mais leur montrer comment les positions qu'il faut s'y mettre, parce que j'ai quand même monté trois clubs. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'APC, mais entre autres, APC, c'est toi qui l'as créé avec Fauston. Voilà, alors avec Fauston, on s'était rencontré, lui, il faisait de la boxe, tout ça, tout, et puis il a fait de la lutte, entre parenthèses, et c'est moi, je le rencontre, et puis je lui dis, donc, putain, qu'est-ce qu'il fait là ? Et toi ? Je dis, moi, je m'en vais livrer de la ferraille, comme un manouche, comme tous les gitanes font. C'est vrai qu'on l'oublie, mais c'est Popov le gitan. Bah oui, et de là, il me dit, j'ai une grande salle, tout, et il me fait voir cette salle, je lui dis, putain, elle est belle, ta salle, tout ça, tout. Et ces gars-là, je lui dis, tu sais que les jeunes, ils sont fous du catch américain. J'ai dit, ils en parlent, ils en parlent, ils s'en fous. J'ai dit, tu sais, ce qui serait bien, c'est qu'on en remonte. Et il me regarde, il me dit, mais pour remonter une salle, il dit, il faudrait qu'on aille un ring, tout ça. J'ai dit, moi, j'ai un ring qui dort en Bretagne, je vais le chercher, je te le ramène, et j'ai dit, on monte une salle, on monte, donc, la PC, tout ça, tout. Et c'est de là qu'on a créé ce club. Alors, ça a été dur au départ, mais j'ai une cassette à la maison, parce que j'ai eu des télés qui étaient venus me voir, j'ai une cassette à la maison où j'allais chercher des jeunes dans les cités. Ah oui ? Ouais, j'allais les chercher, je lui disais, non, t'es bien planté, toi, le monde, là. Je lui dis, tu veux pas faire du catch ? Et d'ailleurs, c'est Jack Sans Nom qui m'a dit, je crois qu'il a catché sur le premier show de la PC, il m'a dit que c'était en Bretagne, Verifignac, un truc comme ça. Oui, c'est cela, oui, oui, je me rappelle de ce petit jeune, son premier combat, oui, oui. Alors donc, c'est parti de là, et puis entre deux, je reçois un coup de fil, tout ça, tac, c'est Marc Mercier, bah je dis, oui, j'ai connu ton père, c'est un sacré bonhomme, le vieux. C'est un... Il fallait une montagne pour le déraciner celui-là aussi. Ah ouais, c'est un sacré luteur. Et bien, de là, il me téléphone et puis il me dit, si ça t'intéresse, il dit, je monte un club, ça va faire la Catch Academy. Et bien, j'ai plongé dedans. Voilà, paf, je suis reparti. Et t'as fait pendant pas mal de temps avec Mercier, la Catch Academy. Ah oui, j'ai fait, alors, j'ai fait l'arbitre. Voilà, je faisais l'arbitrage. Moi aussi. C'est quelques matchs que j'ai faits. Même quand il me manquait un mec, des fois, j'avais toujours ma valise. Partout où je vais, j'ai ma valise. Même encore maintenant, ça m'est resté. C'est dingue, hein ? Ouais. Même là, il a sa tenue avec lui. Ah oui, oui, là, je suis venu, là. J'ai ma tenue, j'ai plus la valise. La valise pour lui montrer tout à l'heure tous les personnages de l'époque des années 60. On va regarder ça parce que Popov a ramené des choses. On va essayer de vous montrer au maximum ce qu'on peut. Mais voilà, il y avait une question également. que je voyais, c'était... J'ai vu tout à l'heure, c'est qui qui l'a posé la question ? Déjà, il y a El Gringo qui te demandait est-ce que tu as catché à l'étranger ? Alors, j'ai fait le Maroc, la Tunisie, la Belgique. La Belgique. Voilà, c'est déjà pas si mal que ça. Ouais, ouais, ouais. Mais comme je travaillais... T'as jamais eu de proposition pour aller au Québec ? On sait qu'il y a beaucoup de Français qui sont allés au Québec. Ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Sachez que le géant ferré qui est parti... À l'époque, il y avait un espèce de Lascar qui était venu sur Paris pour justement prendre des personnages pour les boire, les emmener là-bas. Et alors, étant donné qu'ils ont plongé sur le géant ferré, moi, avec mes 78 kilos, petit, tout ça, tout, il y a une différence. Mais la question avait été posée, et ils l'ont même dit sur RTL, entre parenthèses, dans une question, qui devait partir aux États-Unis ? Est-ce le géant ferré ou Popov ? Ça a été le géant ferré, voilà. Mais moi, dans un autre sens... Est-ce qu'on te demande si c'est Franck Valois, le Lascar ? Ah, Franck Valois, attends, c'est un personnage aussi, je connais très bien, j'ai une autre chose. Mais moi, j'ai des tas d'affiches, c'est pour ça que je ferai une exposition, j'ai des affiches, ou c'est que j'ai... Je vous avais filmé ça, on avait fait une vidéo... Je crois que tu avais filmé, et encore, tu n'avais pas toutes tes affiches. Non, non, c'est clair. Et merci beaucoup à Ryan Bilka, donc là, il a suivi la chaîne, c'est pour ça que tu as entendu une petite musique, c'est quand il y a quelqu'un qui a suivi la chaîne. Donc, bienvenue à toi. On te demandait également, est-ce que tu as eu... Je crois que je t'avais posé la question la dernière fois, quand on avait fait, c'était il y a deux ans, la vidéo, on avait fait ensemble, à peu près ? Oui, à peu près, avec le Covid, c'est vrai qu'on a perdu un peu les pédales. Je crois que c'était juste après le Covid ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, oui. Et est-ce qu'un jour, tu aimerais faire un livre ? Alors, écrire un livre, oui, mais il faudrait que je trouve un éditeur. Avec l'aide de quelqu'un aussi. Voilà, parce que j'ai quitté l'école à 13 piges, sans certificat d'études. Je savais, je vais être franc avec certains jeunes, je vais vous dire, étudiez quand même maintenant. Faites des études, les jeunes. Si vous m'entendez, faites des études, c'est important. Parce que moi, je suis sorti de l'école, je ne savais même pas tout à fait écrire. Il a fallu que je tombe dans un club à Villeneuve-Saint-Georges, chez Friziouk, où sa femme était justement dans le métier et qu'elle m'a appris pour apprendre à lire. Parce que sans ça, je prenais des coups sur la gueule par Friziouk. Elle me disait, tu veux faire du catch ? Mais si tu veux vraiment faire, je veux que tu saches écrire et lire. Et c'est lui qui m'a appris pour apprendre à lire et écrire. Tu vois, un petit peu. Voilà. Mais je dis aux jeunes, l'étude, c'est important. Là, il y a une question un peu marrante, mais je pense que tu n'arriveras pas à répondre spécialement. Mais est-ce que tu… Il te demande, est-ce que ça te parle si je te parle de Roman Reigns ? Non, je ne vois pas quel moment. C'est le grand méchant qu'il y a à WWE en ce moment. Donc, la grosse promotion américaine qui est diffusée partout dans le monde et qui vient faire un show en France, un événement payant. Ah oui, qui va à Lyon. À Lyon, exactement. Voilà, exact. Oui, j'ai suivi ça. En gros, la question, c'est est-ce que tu regardes un peu ce qui se passe actuellement aux États-Unis, à WWE par exemple ? Est-ce que ça t'arrive de voir à la télé ? Alors, quand je peux, je vais vous dire, les jeunes, ma femme, si je mets un truc comme ça, elle me flingue maintenant parce qu'elle me dit « Tu m'as fait chier pendant plus de 70 ans avec ton catch. » Mais elle me dit « Maintenant, tu t'occupes de moi. » Ce n'est pas pour regarder la télé. Alors, de temps en temps, si, quand elle est couchée, hop, aussitôt je zappe et puis je regarde. Il y a un mec aussi, je suis en train de chercher son nom aux États-Unis, qui marche bien là, je suis en train de chercher son nom. Il ressemble à quoi ? Il a un nom comme, te dirais-je… « Du linge, merde. » « Rufac, non, un nom comme ça. » « Lufac ou Rufac, un nom. » Enfin, je te le redis, son nom. Là, il y a plein de noms de catchers américains. « Oulospré, je ne pense pas. » Non, non, non. Avant, oui. Au départ, quand ils ont commencé le catch américain, Mireille me disait « Qu'est-ce que tu regardes ? » « Je veux regarder un petit peu ce qui se passe. » Donc, c'est là que je me suis lancé vraiment à vouloir lancer les jeunes. Après, des catchers comme The Rock, par exemple. « The Rock, voilà. » « Ou l'Undertaker. » « Undertaker, tous ces mecs-là. » « Tu connais ça. » « Mystério, tout ça. » « Comme quoi, Popov, il pourrait parler de catch actuellement. » « Voilà, exactement. » « Non, non, mais tous ces mecs-là. » « Tu l'as dit, tu as 82 ans, mais tu n'es pas du tout largué que ce soit avec le catch français actuel. » « J'adore, en plus de ça, j'essaie de suivre tout ça. » Bon, évidemment, de temps en temps, ma bourgeoise, maintenant, elle me dit « Ça va comme ça, tu ne vas pas me bassiner. » Alors, j'ai tombé sur un pote qui adore ça. En temps en temps, je m'échappe avec lui. Et puis, je regarde un petit peu. Alors, je lui dis « Ah, ça, c'est bien. » « Ça, ce n'est pas bien. » « Ça, c'est bien. » « J'aurais quelques années en moins, j'irai. » Et est-ce que tu as déjà regardé du catch japonais ? Moi, je t'ai montré un peu ma collection des trucs que j'ai. Ou du catch mexicain, est-ce que tu en as déjà vu ? Alors, catch mexicain, je connais très bien. Je devais même partir au Mexique. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais quand j'ai eu mon grave accident, je suis resté quand même presque un an. Tu avais eu un accident de quoi ? De catch. Ah, c'est un accident de catch. Oui, oui, non, non. Là, c'est pour ça, j'ai eu dans le bas du dos. J'étais tombé en dehors du ring. Et malheureusement, je suis tombé sur les chaises. Ce qui fait que j'étais hospitalisé tout de suite. Le médecin me dit « C'est fini pour vous, le catch. » C'est terminé. Et j'avais 30, 31, 32 ans, voilà, à cette époque-là. Et il m'avait dit « C'est fini pour vous, c'est terminé. » Et si par exemple, si je te parle de grands noms du catch japonais, si je te dis Antonio Inoki, ça te parle ? Oui, oui. Antonio Inoki ou Giant Baba, ce genre de nom. Et je regarde beaucoup parce que, je vais dire autre chose, j'étais passionné pour le catch féminin. Ok. Voilà. Et au Japon, ça a été très populaire. Alors ça, je regardais dans les grillages, tout ça, tout, même les nanas. Dans les cages, ouais. Dans les cages, je me disais même, c'est un peu honteux, parce qu'on faisait même catcher des fois des femmes qui étaient presque enceintes. Donc ça, je n'étais pas tellement dedans. Peu-pof, fan de Joshi, vous ne croyez pas ? Voilà, si, voilà. Quand on parle de Joshi, c'est ce qu'ils appellent, c'est le nom du catch féminin au Japon. Voilà, au Japon, exact. Mais non, mais c'est intéressant parce que, tu vois, donc là, tu découvres un peu Twitch. Oui, alors ça, c'est, tu vois, bon, pour moi, ça me fait même plaisir parce que je vois les jeunes qui posent des questions. Je suis prêt à répondre à toutes leurs questions qu'ils veulent. Et puis, s'ils ont des questions, comment j'y suis venu, ceci, cela, c'est à eux. Oui, et puis même ce qu'on peut faire aussi... Et puis, à eux, de venir au catch, parce que ce n'est pas défendu. Là, sur ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui se déplacent dans les shows, dans le public, etc. Ça, c'est bien. Ce qu'on pourrait faire après, peut-être en fin d'émission, je pourrais te montrer quelques images de catch que moi, j'aime bien actuellement. Oui. Et que tu dises ce que tu en penses un peu aussi. Ça peut être intéressant que je te montre un peu de catch japonais ou de catch autre. Mais je suis entièrement tout oui pour regarder ça. Ça peut être intéressant. J'aime qu'on m'appelle jeune. Parce que la moyenne d'âge de ma chaîne, c'est, on va dire, 30-40 ans. Oui, c'est bien. Ça reste jeune. C'est l'âge où j'ai fleuri le plus, moi. Quand je suis arrivé à 40 balais, j'en ai une chose. Et puis, non seulement, c'était là que je marchais le mieux. Il y a Titi, alors je ne sais pas pourquoi les vinyles. Est-ce que tu dis, c'est parce qu'il a 80 ans, automatiquement, il faut lui parler de vinyles. Mais non, non. On te demande, est-ce que tu as des collections ? Oui, j'ai des collections. Parce que là, il parle de vinyles. Non, mais j'ai des collections, oui. Mais alors, c'est malheureux parce que maintenant, avec ton fouillis que tu as là, moi, je suis paumé, là. Je veux dire une autre chose. Alors, j'avais ma grosse truc à cassette. Je ne peux pas les repasser. J'ai des tas de choses, tout ça, tout. J'ai passé des trucs dans les trucs de télé, tout ça. Même dans les films que j'ai tournés. Oui, tu as plein de cassettes chez toi. Oui, j'ai plein de cassettes. Dans les films que j'ai tournés, je ne peux même pas me les passer. Quand on avait tourné « Salut la puce » avec Jean Lefebvre, Jean-Marie Prolier, Tornat, tout ça, tout, je ne peux pas les passer. Quand j'ai travaillé pour le professeur Choron, c'est pareil. J'ai plein de trucs qu'on a fait. Je suis comme un con, là. J'y suis maintenant avec leur truc nouveau. Oui, Popov a plein de VHS de toi. De toute façon, je vous avais montré un peu sa collection quand j'étais allé chez toi. Toi, tu as une collection. Et encore, tu m'avais montré un petit peu. Tu ne m'avais pas montré. J'ai dit valoche comme tu as là. J'ai dit valise. Là, il a amené un peu de choses. J'ai dit valise. Hop. Il y a plein de choses. C'est mélangé un petit peu. Je vais prendre ça, là. Ça, c'est des photos. À part ça, là, c'est l'armée. On s'en fout de l'armée. Maintenant, c'est passé. C'est dommage. Du reste, c'est dommage. S'il y a des photos, tu peux les montrer à la caméra. Tiens. Robert Castel. Robert Castel. Vous voyez, qui est là. Il me faisait peur, moi. J'avais 16 ans. J'allais voir ces mecs-là. Je les appelais les monstres du catch. Alors là, à côté, c'est Glouglou. Là, qui est à côté. Glouglou Gligny. Après, il y a... Mais c'est vrai que toi, tu es un puits de connaissances sur le catch français, de toute façon. Et c'est parce que tu étais en plein dedans quand ça commençait à exploser. Là, c'est Roger Rouenet. Un super lutteur aussi. Super. Le bourreau de Bétume. Alors, 52 de tour de bras. Je vais vous donner une chose. J'avais été laver sa cagoule parce qu'à cette époque-là, quand on faisait du catch, les jeunes, on nous emmenait pour faire soigneur. On les emmenait sur le ring. On redescendait avec leur costume. Et quand il avait fini son combat de catch, le bourreau de Bétume, il avait tellement transpiré. Il avait sa deuxième cagoule parce qu'il sortait dans le public toujours cagoulé. Il faisait à peu près 20, 25 kilomètres avant de retirer sa cagoule. Oui, parce qu'il se cachait vraiment. Voilà, c'était l'époque où les mecs, on voulait savoir qui ils étaient et personne ne pouvait le découvrir. Alors, il m'avait donné sa cagoule. Je l'avais nettoyé. J'avais vu sa tranche entre parenthèses, mais de côté. Est-ce qu'il était moche ? Non, 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 mais je l'avais vu de côté. Sacré lascar. Cinq et deux tours de bras. Pourquoi ce genre de catcheur mettait des cagoules ? C'était parce qu'il ne voulait pas être reconnu après ? C'était surtout ça, tu penses ? Oui, c'était normal. Comme l'ange blanc. L'ange blanc, partout où il partait, il avait sa cagoule. Il repartait avec sa cagoule. Et il faisait, je te dis, entre 20 et 25 kilomètres. Sans qu'on la retirait, tu vois. Et après, il la retirait. Et quand il arrivait dans une ville, avant d'arriver dans la ville où il allait, il arrivait avec sa cagoule. Et tu avais les caméras de télé qui venaient pour filmer, tout ça. Tout, ils attendaient après ce personnage, tout ça. C'est parce que c'était un sacré personnage aussi, l'ange blanc. Alors après, il y a eu le bourreau de Bétume. Après, ils ont sorti les kamikazes. Après les kamikazes, il y a eu, où j'ai fait un petit peu, les Diables Rouges. J'ai l'affiche là. C'est à l'époque où je m'avais changé de nom. On m'appelait le sauvage du ring. Donc, ils avaient marqué Jean Sauvage. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai eu plein de noms. Tu sais qu'on a un lien ? Parce que mon nom de catcher, c'est Cody McRide. Et McRide, en anglais, c'est dire sauvage. Sauvage. Donc, du coup, on a un lien. Voilà un mec que vous allez reconnaître. Jojo Guerret. Décale un peu. Voilà, Jojo Guerret. Très, très, très grand personnage. Et vous l'avez vu dans de nombreux, nombreux films avec Jean Gabin et puis toutes les équipes. Ça, c'était des sacrés bonhommes. Là, à côté, c'est de mâche. Vous ne pouvez pas aller voir. Il y a comment il s'appelle ? Alors, Maurice Doré qui est là. Maurice Doré qui est à côté en photo. Mais là, vous ne pouvez peut-être pas voir. Maurice Doré, grand, grand spécialiste styliste qu'il y avait. Daniel Aubriot à côté. Daniel Aubriot. Je veux dire, attends, que je mette bien le droit. Voilà, Daniel Aubriot. Voilà, Maurice Doré. Ça, c'est les années 59. Vous voyez, tout ça. C'est des gars qui ont... Ah, mais c'était vrai. Voilà. Et c'est vrai que... Voilà, l'Innoventura. Alors, voilà toute une histoire. Ah, bah vas-y, vas-y. Voilà. J'ai pas besoin de parler beaucoup aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, l'Innoventura. Ici, vous voyez. Et ça, que vous avez là, c'est Zenith. Celui qui faisait la doublure de l'ange blanc. Voilà. Et qui était le chauffeur d'Alain Delon. Qui a été très, très, très longtemps son bras droit à Alain Delon, qui est malade en ce moment. Je respect, entre parenthèses. À côté, une petite photo qui est là, avec qui j'ai fait nombreux matchs, c'est bon de le dire, match à quatre dans les dernières années, à 70. Karl Van Kramer. Grande vedette aussi. Alors, l'Innoventura, comme vous voyez là. Voilà, l'Innoventura. Alors, je vais lire les commentaires. On a donc Marie Eski. Merci beaucoup pour le follow. Qui dit, bonjour à tous et bonjour Popov. Je me demande si tu avais une idée de pourquoi le catch en France n'a pas eu autant de succès que le catch aux Etats-Unis. Peut-être une question de mentalité, mais entre parenthèses. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ça a explosé en France, aux Etats-Unis, pardon, dans les années 90, là où en France, ça s'est arrêté totalement, quoi, par exemple ? Eh bien, c'est grâce aux géants ferrets. Ouais, entre autres. Voilà, entre autres. C'est parce qu'ils avaient des phénomènes, là où en France, il y avait moins de grandes stars, on va dire, dans les années 90. Ouais, ouais, c'est ça. C'est les géants ferrets, avec Holtogan, tout ça, tout, qu'ils ont lancé vraiment le système. Mais je reprends le petit jaune, en France, on avait le catch à cette époque qui était formidable. Disons donc qu'on était au tout début des années 60 jusqu'à 75, 78. Le moment fort du catch, c'est quoi ? C'est les années 50 à... 59. 59. 59. De 59 à 80. Et le catch s'est perdu quand, malheureusement... Le catch américain a été diffusé à la télé, entre autres. Pas tout à fait. Ce qui nous a fait du mal à nous, ce qui nous a fait du mal dans les médias, c'est le foot. Ah ouais ? Et la boxe aussi, peut-être ? Non, la boxe, on a toujours été d'accord ensemble. Du reste, la boxe et le catch, on a toujours été copains. Voilà, toujours, toujours. Mais ce qui nous a fait beaucoup de mal, ça a été le foot. Le foot. Et ça nous a pénalisés parce qu'ils demandaient beaucoup plus à casquer. Et les patrons, ils étaient tellement remplis d'oseilles. Ils ont laissé tomber et personne ne pensait à relever, justement, le catch. Au point de vue audience, ils disaient que le foot allait faire plus d'audience que le catch. Exact, c'est ça. C'est là le problème. Mais c'est qu'au début, les stars qui c'étaient, c'était les catcheurs. C'était eux, les monstres du catch, je vous le dis. Des gars comme, je reviens sur Guy Mercier, des gars comme ça. C'était celui qui avait tourné aussi, j'ai plus le nom, mais qui avait tourné avec Louis de Funès. Henri Cogan. Henri Cogan, il y a Henri Cogan. Dans la scène de la douche, là. Voilà, Henri Cogan. Alors non, dans la scène de la douche, c'est Robert Duranton. C'est Robert Duranton. Voilà. Alors, Robert Duranton, c'était un personnage. Il n'avait pas besoin d'aller en salle pousser avec des médicaments. C'était du naturel. Il avait des biscottos, je ne te dis pas. Tiens, bonne question. Est-ce qu'il y avait du dopage à ton époque ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de stéroïdes, etc., dans les années 90 aux Etats-Unis ? Non, non. À l'époque, il n'y avait pas tout ça ? Non, non, du tout. Le dopage qu'ils avaient, tiens, Zara, tu vois, qui est là. Là, je ne sais pas, tu n'as peut-être pas pris le bon bouquin que j'avais, là, dans le truc, la flèche, tu vois, la flèche Gordon. Je vais montrer. Mais vas-y, sur le… Voilà, la flèche Gordon. Donc, Duranton, Robert Duranton, non, il ne se dopait pas. Du reste, il disait un ouvertement… Mais ça n'existait pas du tout à cette année. Non, 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 il n'y avait pas de dopage, il n'y avait pas de ceci, il n'y n'y avait pas de cela. Moi, je me dopais au petit vin blanc. Oui, c'est ça. Voilà. Et à la cigarette. On est deux, trois petits vins blancs et pof, ça partait après. Voilà, flèche Gordon. Flèche Gordon. Voilà. Ouais. Voilà. Effectivement. Voilà, flèche Gordon, que j'ai connu sous le nom de Gérard Hervé, parce qu'il venait à notre salle s'entraîner. Je l'appelais le gamin, mais il a bien réussi. Il a très bien réussi. Ouais, bah oui. Voilà, très bien réussi. Merci, flèche. Bah oui. Et est-ce que tu… Il y a souvent eu des débats comme quoi, flèche, il avait une façon de voir le catch, on va dire. Oui. Et il est resté un peu bloqué, quoi. Là, on parlait d'évolution. Toi, tu as vu l'évolution du catch en France et tu as suivi un peu les jeunes et leur manière de faire. Là, il s'est loupé, là, après. Tout au début, comme je t'ai dit, tu vois, quand il a quitté l'Elysée Montmartre, pour se mettre à son compte, c'est lui qui a eu l'idée de ce que je te disais tout à l'heure, de prendre des costumes, de faire des trucs, tout ça, tout comme il faut, changer et suivre le catch américain, pour ainsi dire. C'est ça, en fait. En dehors, c'est mon délire décor, tu vois. C'est dommage parce que les jeunes, ils ont besoin, ils ont, moi, je vois, comme la rue Fah, comme tous ces mecs-là, comme Aigle Blanc, tous ces jeunes qui sont venus nous remettre. C'est du beau qu'ils font. C'est du beau. Je demande au public de venir, de se déranger pour voir. Je demande au public de venir parce que vous allez retrouver tout doucement le catch de nos années. Tout doucement, vous allez le retrouver. Bon, ça ne se fait pas. C'est comme tout. Tout métier s'apprend. Mais là, c'est déjà mieux maintenant que ce que ça a été il y a cinq ans, en 2019, 2018, tout ça. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Moi, je vois, ils sont tous en progrès. Oui, oui. Tous, tous, tous. Les plus jeunes, on parle de Scar, ton dernier élève. Oui. Le dernier... Je regarde les progrès qu'il a fait, ce gamin. Et puis, il continue. Et puis, il va continuer. Et puis, tous, je regarde dans tous les gars et puis, ils ont... J'ai l'impression que dans leur tête, ils cherchent justement à évoluer de ce qu'il y avait à ces années-là, de mettre le public en alète. C'est bon de le dire. Quand on montait sur le règne, j'ai dit une autre chose. Moi, j'adorais entendre le public me huer. Me huer. Oui, parce que toi, tu étais un grand méchant. Alors, moi, c'était mon boulot. J'ai dit une autre chose. Quand les gens, je remonte là-dessus. J'ai dit, toi, la petite mémère, tu te la fermes. Va faire ta vaisselle, toi. Alors, aussitôt, tu l'as envoyé. Crac. Combien de fois, j'ai pris des chaussures dans la gueule ? Une fois, j'avais une gonzesse, elle m'envoie sa chaussure. J'ai cassé le truc. J'ai dit, alors, vas-y maintenant, la boiteuse. Tu avais cassé le talon. J'avais cassé le talon. Bonjour à Marcus. Je ne te dis pas. Il y a les gens, en tout cas, ils apprécient ce que tu dis. Et merci beaucoup à Germia. Donc là, en fait, il a fait un abonnement payant. Ça veut dire qu'il me soutient. Il s'est abonné à ma chaîne. Et donc, en fait, en échange de... En fait, en soi, il me soutient financièrement. Comme ça, ça m'aide à continuer ce que je fais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, je les approuve. Moi aussi, je les remercie pour Cody. Et puis, je vous souhaite de venir nous voir quand on n'est pas loin dans votre région. Pognon, venez, je serai là pour vous signer quelques photos qui me restent. C'est vrai, c'est vrai. Tu as toujours des photos. Oui, oui. Je leur ferai payer au moins 100, 100 ou 200 euros. Je ne fais rien pour vous, les jeunes. Le pognon que vous prenez. Avec l'inflation, c'est bon. Non, je plaisante. À l'époque, c'était organisé en compagnie promoteur par ville ou c'était organisé en tournée ? Alors, il y avait par ville. Parce qu'à l'époque, quand on catchait à cette époque-là, tout au départ où moi, j'ai commencé à partir, on avait donc les grandes salles de France qui commençaient du reste à fleurir. Mais des anciennes salles, beaucoup d'anciens cirques. Par exemple, le cirque d'hiver qui était à Paris. Mais tu avais le cirque Chalon, tu avais le cirque à Reims, tu avais le cirque à Beauvais. Par exemple, il y avait des promoteurs qui s'occupaient de la région du Nord. Il y en a qui s'occupaient de la région parisienne, de la Bretagne. C'est ce que je voulais te dire. Alors, chaque région avait à faire venir des catchers de telle ville, telle ville qui se rencontraient entre eux. Parce qu'il y avait des clubs inter-club, des bonnes bourres. Les mecs, ils se tiraient attention. Ils se tiraient des bourres des fois parce qu'ils voulaient être meilleurs que les autres. Est-ce qu'il y a eu des fois des moments où, je n'allais pas dire des explications entre promoteurs, mais est-ce qu'il y a déjà eu des coups un peu dans le dos, etc. pour prendre un endroit à quelqu'un ou ce genre de choses ? Voilà, je vais être franc avec vous. J'en ai certains qui m'ont craché dans le dos, qui ont essayé. Mais je leur ai mis, c'est mon délire, dans le cul. Parce que même encore aujourd'hui, je suis toujours là. Et quand je regarde, il y a deux fois plus de médias qui s'occupent de moi que ces cons-là qui ont essayé de me cracher dans le cul. Toujours là. Alors, prenez-le. Et donc, comme le dit gringo, c'était comme aux Etats-Unis, parce qu'il y avait les territoires. C'était cela. Sauf que c'était à échelle réduite parce que c'était qu'en France. C'était qu'en France. Alors, combien ils m'ont craché parce qu'ils ont dit « Ah, papa, fais les barrailles de lutte, tout ça, tout. » Ouais, mais les barrailles de lutte, j'y allais pour me faire de l'oseille, déjà d'une part. Mais quand j'étais en parade, si on leur demandait de faire la parade, ils ne voulaient pas la faire parce qu'il fallait tirer la bourre des mecs quand ils venaient. Quand il y avait des gars qui venaient, qui ne faisaient pas partie du club, ça, si, ça, là, ils montaient, il fallait leur tirer la couenne. Et je vois une chose, mes oreilles que j'avais, là, que t'as vues, je ne les ai pas faites en faisant du tricot. Ah, c'est clair. Ah non, je ne les ai pas fais en faisant du tricot. Crois-moi. Ah tiens, c'est intéressant ce que pose comme question, Mika. Qu'est-ce que tu penses des catcheurs étrangers qui viennent en France de plus en plus, là, ces derniers temps ? Il y a beaucoup de grands catcheurs étrangers, des japonais. Au dernier show à Plouane, qu'on a avec le Blanc, c'était un catcheur japonais qui vient en excursion pour apprendre avec le catch européen, pour améliorer son catch, Yuichi. Et il y a des catcheurs américains, des Anglais, etc., qui viennent également parce qu'ils voient que le catch en France redevient aussi très important. Tu penses que c'est bien ? Ils apportent quelque chose en plus aussi sur les gars-là ? Ah oui, comment ? Bien, bien sûr. Et là, je retrouve justement nos années. parce que dans nos années, on avait des catcheurs qui venaient de partout. Il y en a qui venaient... Bon, la Belgique, c'est tout près. Oui, mais tu parlais tout à l'heure de kamikaze. Il y a les mecs qui venaient... Voilà. Les mecs qui venaient de... Pas kamikaze, mais... Les mecs qui venaient d'Allemagne, c'est pareil. Et les mecs qui venaient du Canada. Il y a les mecs qui venaient du Japon. On avait des... Je les ai là en photo. J'ai des Japonais là-dedans, là. Je ne sais pas où c'est qu'ils sont passés, mais j'ai des Japonais là-dedans. Voilà. Ils sont sous terre, là, en ce moment. Oui. Oui, mais il y en a beaucoup. Non, non, non. Je suis d'accord avec toi. À cette époque-là, il y avait beaucoup de catcheurs étrangers. Le Liban. Tu sais qu'au Liban, malheureusement, ils sont en train de le détruire. Mais on a beaucoup de catcheurs libanais qui venaient en France. Tu vois ? Comme au Maroc. Au Maroc. Ah, lui, il m'a fait souffrir, lui. Ce mec-là. Jean Maillot. Jean Maillot. Jean Maillot. Il m'a fait souffrir. Voilà. Voilà un lutteur. Voilà. On se tirait la bourre, au moins. Là, c'était du... Là, ce n'était pas de la merde, quand on se tirait. Là, on va en parler. Le catch féminin, à ton époque, ça existait aussi ? Voilà. Kety Paris. Kety Paris. Voilà. Kety Paris. Oui. Voilà. Je ne sais pas, c'est dans les Japonais. Je ne sais pas si... Là, c'est le catch féminin. Là, tu es tombé sur la collection des femmes. Oui, oui. Tu vois, toutes les... Tu sais, on en a eu pas mal des... Je ne vais pas tout montrer. Alors, il n'y a rien de... Voilà, mais... Tiens, les débuts. Prince Zéphi. Ah bah tiens. Voilà. Prince Zéphi au début. Alors, Prince Zéphi, au début, il a débuté avec moi à l'Élysée-Montmartre. C'est tout premier combat qu'il a fait en France. Il les a faits avec moi à l'Élysée-Montmartre. J'ai des très belles photos de lui. Et un très, très, très bon catcheur. Voilà. Ça, c'est une petite volette aussi. C'est un des catcheurs anciens, on va dire, les plus connus en France aussi actuellement. Je ne sais plus s'il catche encore en ce moment, mais il a catché pendant très longtemps. Oui, Zéphi, très, très, très bon. Oui. Très bon. Je regarde si je vois un peu... Ça, c'est au Maroc. Ça, c'est quand j'étais au Maroc. Voilà. Ça, c'est au Maroc. Vous voyez, c'est France-Maroc. Voilà. Du reste, on reconnaît bien les cousins, là. Des braves mecs, en plus, d'abord. J'ai fait la Tunisie. J'ai fait... Tiens, alors voilà, des affiches, tu vois. Alors, tu vois, ça, c'est des vieilles affiches. Drancy, Boaba, Gilbert Leveig. Alors, mon nom, c'était Théo Popov, le gitan, El Kassi. Un très bon lutteur. Ça veut dire quoi, le Bouiani ? Non, le Bouillant-Gitan. Ah, le Bouillant, pardon. Le Bouillant-Gitan. OK, OK, le Bouillant-Gitan. Voilà, ça, c'est des vieilles affiches, là. Je me disais, je ne comprenais pas. Voilà, ça, c'est des vieilles affiches. Il y a encore des affiches, tu vois. Là, c'est Boaba Lekelec, Popov, El Kassi, c'est celle que j'ai reproduit, là. Voilà, j'ai reproduit ça. Là, ici, c'est Roca, Jean-Cornes, Agnès, tout ça, tout. Montréal, Sauvage, Popov, Tony Lamota. J'ai tiré tous les mecs, pour ainsi dire. Là, il y a des catchers de petite taille. De petite taille, les nains. Les nains, comme on pourrait le dire. Les petits nains. Et ça, c'est Jean-Luc, pour ceux que, dans les anciens, s'il y en a qui regardent ton truc, là, c'est Jean-Luc. Très, très bon catcher aussi. Bon, ils lui sont passés. On en parlait tout à l'heure. Tiens, voilà, tiens, voilà, des étrangers, là, qui venaient. Voilà, Mamutsuki. Voilà, Mamutsuki. Mamutsuki. 122 kilos. Ah ouais, il y avait du muscle. Il y avait du... Ah bah tiens, voilà, le ve-la, tiens. Voilà. Chaque... Voilà. Il y a son nom, je crois, dessus. Comment le nom ? C'est Yaso Yokuchini. Yokuchini. Voilà, vous voyez ? Ouais. Ça, c'est mon belle époque, ça. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, c'est... Et puis à côté, El Alimi, champion du Maroc. Ah ouais. Là, c'est... Qui est décédé. Mais on en a parlé un peu sur le... Il y a Jérémien qui te demande comment as-tu ressenti l'évolution du catch au fil des années ? On en a un peu parlé déjà, mais... Ouais, ouais. C'est vrai, mais en soi, toi, tu trouves ça bien ? Est-ce que ça évolue avec son temps, quoi ? Ben, exactement. Et puis moi, je suis heureux que ça évolue comme ça, parce qu'il faut vivre avec son temps. J'entends les vieux, quand ils sont là, qui disent, « Allô, qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone, là ? » Maintenant, ils sont là. Mais j'y mets, c'est moderne, c'est bien. Voilà. Il faut vivre. Il faut... L'évolution, elle est... Moi, j'ai eu, moi, à l'époque... Bon, je jouais avec des billes. Ouais. Tandis que maintenant, les mômes, ben, ben, ils sont devant leur petit truc. Ils jouent... C'est aussi bien. Moi, je trouve ça bien. Moi, je vois mon petit-fils, là. Quand je vais le voir, ben, il me dit, « Viens, papy, mets-toi là. » Je vais te faire voir. Hop, il me fait voir les trucs. Moi, je m'amuse. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait avec toi. Je dis, « Viens, on va voir Twitch. » Ben, ça, je ne connaissais pas, là. Voilà un truc que je découvre. Ça, c'est super. Mon pote. Je ne t'en mets pas une, parce que tu es mon pote. Ah non, tu es mon pote. Tu es mon pote. Est-ce que tu as déjà eu peur sur certains shows, sur certains galas, à cause d'un public un peu trop chaud ? Alors ? Parce qu'à l'époque, ça criait énormément. Voilà. Alors, je vais être méchant. Je vais être méchant avec les footballeurs. Très méchant. Dans le catch, toujours, ça se passait très bien partout. Et pourtant, il y avait des salles remplies à plus de 1500 places, comme à Rennes. Ils ne peuvent pas cracher dessus, parce qu'ils les ont remplies, les salles, là-bas. Eh bien, je ne sais pas, ça sortait. Ça huait les catchers. Mais dans un autre sens, c'était compréhensible. Les gens qui venaient, ils balançaient des mots d'oiseau. À moi, par exemple, salaud, ordures, fumier, dégueulasse. Tous les mots, je les ai eus. Mais c'est tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire à leur patron. Oui, oui. Voilà. Il se dégageait. Le mec, il pouvait se dégager comme ça. Et il repartait heureux. Oui, et puis dès que le show était terminé, ça s'arrêtait là. Le show était terminé. Tout le monde s'en allait gentiment. Tout ça, tout. Tu es allé dans le Nord. Dans le Nord, les gens du Nord. Ils arrivaient. Les mecs, il y avait encore les mines, moi, quand j'ai commencé à catcher. Alors, je n'avais pas mon nom en gros. Alors là, même des fois, je n'étais même pas sur l'affiche. Il y avait marqué Pierre Pouzade. Voilà, Pierre Pouzade. Et je prenais les tomates sur la gueule parce qu'il y avait les Poujades, le ministre, tout ça. Ça ne me faisait pas plaisir. Il y a quelqu'un que tu connais bien qui est dans le chat. Si je te dis Rosto, il est là. Il te dit la bise à mon vieux pop-off. Oh, Rosto, à mon petit père. Oh là là là. Alors, moi aussi, je t'embrasse. Ça a été un de mes élèves aussi. Et c'est le mec, d'entre ces mecs-là, Rosto, je n'ai chose, j'adorais ce garçon. Je ne sais pas. Est-ce que tu conduis un petit peu ? On pose la question. On va voir s'il va répondre après. Je ne crois pas. Peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Mais peut-être que je ne me trompe pas. Je sais que lui, il a été au Japon. Il a quand même beaucoup voyagé. Oui, il me l'avait dit. Il a voyagé. Il a beaucoup voyagé. Il a été en Grèce aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est à Rosto, tout ça. Une bonne petite équipe. Il y avait Stryker aussi à l'époque. Stryker, Stryker. Alors, j'ai la cassette à la maison de ça, de la télé. Quand il parle, il vient, ils vont l'interviewer et puis il dit, voyez messieurs, qui dit, si je ne suis pas en prison comme les autres, tout ça, tout, il dit, c'est grâce à monsieur Popov parce qu'il nous a mis dans le droit chemin. Voilà. Oui, tous ces gars-là, tous ces petits jeunes, tout ça. Non, mais ça fait plaisir que Rosto est venu, en tout cas, pour te dire un petit bonjour. Je suis content. Il y a Anto qui te posait la question. Alors, Stry, tu vois, qui c'est ? Stry, bien sûr. Bien sûr. Il t'avait trahi, enfin, tu ne l'as même pas trahi parce que tu étais intervenu dans le combat quand il a été viré dans le combat quand il est réveillé dans Westcatch. Exactement. Stry, voilà. Il te demande, Anto, tu penses quoi de l'importance de Stry en vulgarisateur du catch pour la nouvelle génération et des autres personnes qui parlent du catch, entre autres, partout sur YouTube, sur Internet et qui mettent en avant le catch, que ce soit le catch en France ou le catch américain, etc., comme ce que fait Stry, par exemple. Tu penses quoi de ça ? J'en pense que c'est pas mal non plus. Il se débrouille très bien, il parle très bien, il essaye de mettre en valeur certaines choses. Le catch, c'est ça. Les gens, ils ne peuvent pas dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas satisfaits avec, par exemple, comme toi, je ne veux pas te mettre en échelle, mais quand je te vois, les présentations, tous à tous, c'est bien fait, c'est bien orchestré. c'est fait avec passion. C'est fait avec passion, je le sens dans votre cœur, voilà, c'est fait avec passion et continuez comme ça parce que, bon, je ne vais pas vivre jusqu'à 100 piges, mais j'espère au moins me déplacer encore une bonne cinquantaine d'années. Cinquantaine ? Oui, ça te surprend. À son cinquante ans, il sera encore là, Bobo. Je viendrai avec une petite charrette à roulettes. Mais mon Dieu, avec la matraque, vous allez où être ? Non, je plaisante, je plaisante. Si je fais déjà, si je fais deux, trois années encore en plus, tu vois, c'est bon, parce que tous les matins, c'est ce que je me dis, je m'entraîne tout ça, tout, je me regarde dans la glace, tout ça, tout, je ne veux pas prendre un buffet et je bouffe. Je ne m'invite jamais parce que je vais naître. Si, il faut qu'on fasse une bouffe d'ailleurs. Je suis un dévoreur. Depuis très longtemps, Popov m'a invité chez lui, mais c'est vrai que je n'ai pas... je veux t'inviter. Là, tu es venu chez moi alors. Voilà, j'ai déjà fait un pas. Oui, non, je reviendrai peut-être un jour parce que ça ne fait pas si loin que ça. Non, non, mais oui, on se fera. On est des voisins. C'est clair, c'est clair. Alors, hop, hop, qu'est-ce qu'ils pensent des médias français ? Alors oui, tiens, je vais te montrer quelque chose. Ça va être intéressant. Il y a eu un débat, enfin, il y a eu, on va dire, c'est un plateau, c'est un truc qui se passe sur Internet où il parle de sport et entre autres de foot. Oui. Et il y a un journaliste qui a parlé du catch en très, très mal. Ah oui. Et ça a beaucoup réagi sur les réseaux. Je ne sais pas si quelqu'un peut me l'envoyer ça en message privé pour que Popov voit de quoi je parle. Et en gros, il y a beaucoup de médias, on va dire, habituels, etc., qui parlent de catch et en mal parce qu'ils ne connaissent pas. T'en penses quoi de ça, toi ? Alors ça, déjà, il ferait mieux de régler un petit peu leurs affaires bien entre eux parce que quand je vois… Oui, si quelqu'un peut me l'envoyer en privé quelque part. S'il vous plaît. Vas-y, vas-y, alors voilà, déjà d'une chose, il ferait mieux déjà de laver ses torchons bien comme il faut avant parce qu'on sait que blanc, c'est plus blanc mais quand même, là, il ferait pas mal de remettre leur mise à jour à eux déjà comme il faut. Et alors, je vais te dire une chose que si moi, je suis venu au catch et parce que justement, quand j'étais gosse, je jouais au foot et comme je ne visais pas tellement le ballon que je visais plutôt les chemilles et puis que je mettais des coups d'épaule dans le truc, j'étais toujours hors piste du terrain. C'est comme ça que je suis venu à la lutte gréco-romaine. Voilà. Sans ça, je ne serais jamais venu au catch. On prend ? Je me suis. Je vais te faire écouter. Donc là, en fait, ce monsieur, c'est un journaliste sportif, football entre autres. Il avait parlé du catch en disant, parce que comme il y a le WWE qui vient à Lyon, donc les gros médias commencent à en parler beaucoup. Et donc du coup, il avait dit que c'était un peu de la comédie. Enfin, tu connais ce qu'on dit généralement. Et donc là, il y a eu beaucoup de fans de catch qui ont répondu sur les réseaux envers ce journaliste. Et là, il a fait une réponse par rapport à ça. Voilà. Comme ça, je t'ai mis en condition et tu vois, ça dure trois minutes. Je te fais écouter et tu me dis. Jusqu'à quand ? Je vais essayer. Je fais faire un travail sur moi, sur la fameuse écœurance. Bravo aux fans de catch. Sur la fameuse écœurance. Je vais essayer de me calmer parce que là, je me rends compte qu'en fait, je ne me contrôle plus. Je ne me contrôle plus là-dessus. Et c'est de la faute de Sofsa et Thomas Bonavance. Parce qu'avant ça, les coupables sont nommés. T'as pas changé depuis que t'es au WFC, toi ? T'es le même ? Ça dépend. Là, il parle de sport un peu. Je ne suis plus le même. C'était un pour nous, Shawn Michaels, c'est comme Lionel Messi. Voilà. On sent de la décision. Bien évidemment, je n'ai pas répondu à tout ça. Un immense respect pour ces gens-là qui te disent voilà, Triple X, c'est mon go, c'est comme Christian Ronaldo, ce sera tout jamais. Alors, le programme, le programme de cette émission. Ce n'est pas le bon extrait, mais en gros, on sent qu'il se fout un peu de la gueule des fans de catch. Oui, oui, alors, si tu veux, je peux répondre à lui. Oui, vas-y, vas-y. Déjà d'une, ce garçon-là qui dit à ce compte-là, je vais te dire tout de suite, entre le foot et le rugby, je suis mille fois au rugby parce que le catch et le rugby, c'est des mecs où on se met des coups dans la gueule et qu'on pleure pas. Parce que combien de fois j'envoie des mecs sur le terrain pour un petit bobo ? Oui, non, non, non. Attends, qu'ils arrêtent. Après, en fait, c'est surtout parce que là, ils parlent de catch sans connaître. En fait, ils ne connaissent pas. Oui, non, le mec, il n'a qu'à venir même à la salle. Il vient à la salle et puis je vais faire faire une série de chutes, une série de ponts, une série de ceci. Je vais lui faire travailler le coup tel que moi, je le faisais à l'époque parce qu'à cette époque-là, on faisait pont avant, pont arrière, chutes avant, sur le côté, tout ça. Et je vais dire une chose, les chutes qu'on faisait, ce n'était pas du pipeau. Oui, c'est clair. Tu comprends ? Oui, bien sûr. Non, non. Alors, ça me fait rire des mecs comme ça. Je vais dire une chose. Tiens, tu vois, je m'en essuie les moustaches. Il y a Tom Laroufois qui a bien répondu, qui a dit la tolérance, tu connais. Il a raison parce que Tom Laroufois, il fait très bien le travail sur les réseaux pour mettre en avant le catch et expliquer aux plus jeunes aussi, et pas que, que le catch, alors oui, il y a un côté comédie, il ne faut pas se cacher. Mais attends, c'est ce que j'explique aux gens. Alors, voilà, on y vient. Parce qu'attention, moi, je vais te dire une chose. Quand les gens me parlent de quelque chose, il y a prise contre prise, ceci, cela, des fois, qui sont attractifs comme nous, on le faisait à l'époque. Justement, c'est ce qui manque. Planchette japonaise, revenir en arrière, reprendre tous ces trucs-là. Tu vois, là, les gens, ils adoraient ces trucs-là. Mais quand il y avait les coups, les coups, il fallait les mettre. Et aujourd'hui, les coups, ils sont portés. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes, ils se mettent des coups dans la gueule. Les gens qui ne viennent pas me dire qu'ils n'entendent pas les claques quand ils se les mettent. Alors, s'ils veulent goûter une glatte à Pop-Off, qu'ils viennent la goûter. Ils vont voir ce que ça donne. On va présenter la voilée d'Acharsour à Pop-Off. Voilà, qu'ils viennent. Qu'ils viennent et je vais lui faire voir, moi, la bourre. Parce que quand je travaillais, même chez Jackson, quand je travaillais chez Jackson, qu'on faisait l'eau, tu vois, il y avait les barons. Alors là, encore un truc, je suis honnête. On avait des barons qui venaient, qui faisaient le cinéma, ceci, cela, tout. Mais quand le patron voyait qu'il y avait des excités qui voulaient absolument monter, eh bien, les mecs, on les acceptait. Mais quand ils repartaient, ils repartaient en pleurant, les mecs. Ah, ouais, 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 ils repartaient en pleurant. Il y a Rostow, tiens, qui disait, Pop-Off connaît à l'époque, avant l'avènement du football à Saint-Étienne, dans les années 70, le catch était beaucoup plus populaire en France que le foot. Exactement, exactement. Même, alors je vais m'aller un peu plus loin. Quand le catch est parti, c'était que les tout petits débuts de Johnny Hallyday. Ah ouais. Voilà. On était déjà des, enfin, pas moi. Ouais, bien sûr. Tension, comprenez bien ce que je dis. Ta génération un peu avant. Voilà. Il y a un décalage avec moi. À cette époque-là, c'était eux les monstres du catch. Parce que quand je voyais ces Lascars arriver, quand tu voyais, par exemple, l'homme a la tête d'offert, il avait ici une boule, il a sommé un veau. Alors lui, le footballeur, là, qui est en train de me cracher au cul, qui vient de voir. Le mec, il prenait un gars, il mettait un coup de boule, il t'assommait. Après, ce genre de journalistes, ils ne connaissent que le catch à l'américaine et le grand spectacle américain. Parce que, par exemple, moi, je vais te montrer, c'est là, je t'avais dit une heure, alors tu me dis si le temps, je t'avais dit jusqu'à 17h. Non, mais j'ai le temps, ils sont en promenade. Ouais, parce que Popov, alors tu conduis toujours, pour le coup, mais là, tu n'avais pas envie de... Voilà, moi, dans un sens, comme j'ai mes petits-enfants qui sont venus, je dis, vous allez voir, c'est vachement joli, je dis Brest, vous allez voir des gros bateaux, des petits bateaux, vous ferez la comparaison, vous m'expliquerez comment ça se passe. C'est ça. Et moi, je vais parler catch. Je vais montrer, moi, c'est une image que je montre souvent à des personnes qui me disent que le catch, ce n'est pas vrai, que ça ne se touche pas, etc. C'est un combat qui a eu lieu en 2005. Donc, c'est au Tokyo Dome. Donc, le Tokyo Dome, c'est le grand stade à Tokyo. C'est quand c'est complet, je crois que c'est 45 000 ou 50 000 personnes exactement, je ne sais plus exactement. Et donc là, c'est un moment qui a pour moi marqué les esprits. Hop, je vais vous le montrer aussi. C'est un moment qui a marqué les esprits. Pour moi, c'est Kenta Kobashi et Kentsuke Sasaki qui sont considérés comme les meilleurs catcheurs japonais de tous les temps pratiquement. Donc ça, c'était en 2005. Hop, je vais juste... Chapeau les mecs, chapeau. Et ça, c'est des grands catcheurs japonais. Chapeau. Il y a tellement de grandes images du catch. Mais ça, c'est bien, ça, c'est des trucs, tu vois, c'est des trucs à piquer entre autres. Tu vois, tu sais pas si on voit... Deux mecs qui sont... Il y a pas mal de... Pauvre le gitant. Il y a pas mal de choses sur... Bah tiens, il y avait ton reportage Néo qui était disponible aussi. C'était... Il y a un an, c'était à la salle avec Mercier. Ça, c'était il y a un an, ça. À peu près, ouais. Là, ouais, il m'avait demandé. Ça me fait rire parce qu'il me demande mais j'y, bah tiens, je vais te faire voir comment je jardine. Mais c'était la personne qui m'avait contacté suite à notre entrevue qu'on avait fait. Ouais. Elle m'avait contacté et je t'avais mis en contact avec elle. Là, c'est un très beau reportage. Ouais, c'est très bien. N'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas vu. c'est Néo. Sacré, très, très, très bon reportage qu'elle avait fait cette femme. Ah non. C'était très bien. La Catch Academy à Wissou. Alors ça, je ne sais pas, c'est qu'ils ont été chopés cette photo là, Marco. Ça, c'était les reportages un peu, un peu, voilà quoi. Et là, on doit voir Rosto dans le coin. Il est là, Ouais, Rosto, il est là, il est à côté. Ils sont vraiment portés. En voici quelques-uns. Ok, merci Antoine. Alors toi, loupé. Voilà, bonne manchette. Bonne manchette. Et vous, à cette époque-là, vous les apprenez à la dure, à l'ancienne ? Oui, à l'ancienne. Et puis, les prises, tout ça, tous, c'était déjà bien orchestré pour que ça soit, voilà. Il y a deux ans. Il y a deux ans, ça. Ouais, Tu vois, ça fait presque 2000 vues. Alors là, ça y est, maintenant, il s'est mis comme moi, là, la boule a raison. On dirait deux frères, dis donc. J'avais moins de barbe à cette époque. Tu te rends compte, on pourrait être tous les deux deux frères. Tu parlais de flèche. De flèche, on pourrait être deux frères. Tiens, rendez-vous. ma ceinture. ton match. Est-ce que tu l'as revu, ton match avec Tom Larouffa ? Alors, je l'ai vu tout récemment. Comment te dirais-je ? Il m'a fait une copie. Ouais. Il m'a fait une petite copie. À Rix. Il m'a fait une petite copie. C'est gentil de sa part, du reste. Alors comme ça, celle-ci, je peux la montrer à mes petits-enfants parce que j'ai l'appareil maintenant. Tu vois, c'est les cassettes que je ne peux pas passer parce que j'ai plein de cassettes où c'est que... Après, tu peux les... il faudrait que je trouve quelqu'un qui sache faire ça. Parce que j'ai des tas de trucs. Et ça, tu t'en souviens aussi ? Ah ça, ouais. Hop, il est ouf. Ah ouais. Ça, avec Charles Crowley. Charles Crowley. Quel garçon, Charles Crowley. On s'est mis des coups aussi là, tous les deux. Ça m'a plu parce qu'ils me les mettaient et... Non, ils me les mettaient bien et j'aime bien prendre les claques moi. Attention. Et là, pas pas fort bon moi. Voilà. Et t'as gagné contre lui aussi. Quelle gueule que j'ai quand même. C'était plus loin de la dernière fois. c'est rien. Quand je montais sur le ring, des fois, ça m'a fait marrer parce que je vais t'expliquer quelque chose. Les mecs, tu sais, qui avaient des grosses têtes parce que j'en ai eu plein. Champion du monde, champion du monde, champion du monde. Mais quand ils faisaient un combat, c'était plat. Ouais. Tu vois, le public, c'était moelleux. Ouais. Moi, que je fasse le premier, le public était révolutionné ou que je fasse le dernier en match à quatre, les gens, ils étaient debout. Ah ouais. Voilà. Tiens, là, j'ai trouvé, on m'a envoyé des images, c'est à deux de ton époque ça. Chéri Bibi, Jean-Chorne. Chéri Bibi, c'est ce que je t'ai montré. Je suis avec le frère de Chéri Bibi, Jean-Claude Trigeau, qui est son frère, que j'ai lutté beaucoup avec. On m'a posé la question, tiens, dans le tchat, si t'avais rencontré déjà les grands commentateurs de l'époque. Bah, Drucker. Michel Drucker, il y avait également... Michel Drucker, et j'ai même repassé avec lui. Ouais. J'ai une émission avec lui où je suis passé... Ouais, j'ai une émission, tu serais à la maison, je pourrais te le passer ça. bah ouais. Mais c'est toujours pareil, c'est sur les cassettes, mais du reste, c'est marqué, Michel Drucker, Popov, tout ça, tout. Je sais pas si... Connaît... Non, je sais que je l'ai lu tout à l'heure, la question. Ah oui, Michel. Voilà, a-t-il croisé les commentateurs vedettes de l'époque, Drucker, Coudert ? Coudert, voilà, oui, Coudert. C'était mes débuts. Donc, quand je me déplace parce qu'on nous emmenait pour faire, donc, comme je te disais, les soigneurs. On partait, on faisait les soigneurs à cette époque-là. Donc, automatiquement, Roger Coudert, Claude Darget, alors, pour bonne information, c'est Claude Darget qui a fait la toute première émission de Catch. Ah ouais. Voilà. À la télé. C'est Claude Darget. À la télé, pardon. Voilà, je l'ai. Claude Darget, c'est lui le tout premier, premier, premier. Après, ça a été donc... En quelle année, c'est la première fois ? 1959. En 59, c'est là où il y a eu l'ange blanc, ça s'y soit là, tout, qui est sorti. Et alors, après, il y a eu Roger Coudert qui est arrivé, qui a fait un grand bien au Catch, entre parenthèses, qui a fait un très, très grand bien au Catch. Roger Coudert, il a amené quoi ? Il a amené la publicité, les grandes marques, etc. Les grandes marques, tout ça, tout. Et c'est lui qui avait bien... Et alors après, quand il a arrêté, il a demandé à Léon Citrone de prendre sa place. Léon Citrone, ça ne lui plaisait pas parce que lui, c'était les mariages, les grands trucs, grands personnages. C'était un gars très, très connu. de ça. Mais pas un fan de Catch, quoi. Voilà. J'ai les cassettes, je peux te présenter les cassettes, parce que je suis même avec lui. Je suis même pris en photo avec lui, avec Léon Citrone. Mais tu vois, cette époque-là, et là, c'est là qu'il a donné sa place à Drucker. Oui. Et Michel Drucker était tout jeune et commentait les combats de Catch, ses débuts, au Cirque d'Hiver. Ah oui. C'était en diffusion du Cirque d'Hiver. Ça, c'est de tout Cirque d'Hiver. Là, Chérie Bibi, tu vois. Oui. Voilà. Eric Husber, Eric Husber, Chérie Bibi, tous ces mecs-là, tu vois, c'est tous des mecs... Ça, c'est un match par équipe. Voilà. C'est des matchs par équipe. Voilà. Alors, tu vois, c'est ce que je disais, ils sont chacun côte à côte. Ils doivent après repasser derrière les cordes et tenir la corde. Oui. C'est interdit de lâcher la cordelette. Voilà, tu vas voir, les matchs, c'est ça qu'il faut reprendre. Oui. Il faut revenir un petit peu là-dessus. Et là, on voit, ça dure 40 minutes. Donc, c'était long. Oui, oui. C'était très, très long. Et à l'époque, le catch voulait être le plus réaliste possible, en fait. C'est cela. Oui et non, parce que les mouvements, ce n'est pas des mouvements que tu peux faire. Voilà. Tu vois, voilà. Là, je repars dessus. Là, mes mouvements. Voilà. Mais ça, c'est... Alors, ça, oui, mais il y a des mouvements que tu ne pouvais pas voir dans des vrais combats, on va dire. C'était des combats de catch, quoi. C'était des combats de catch. Oui, oui. Mais ça, ce vous les réaliste, quand même. Un coup d'arpe, un... ramassement de canne. S'il veut, il peut le faire tourner. Voilà, il retombe sur ses pieds. Voilà, c'est ça. Ça, c'est mon époque. C'est ce que je faisais, du reste. Avant d'avoir mon accident... Parce que toi, tu étais un poids léger, toi. Au départ, j'étais un poids léger. Et puis, je n'accrochais pas le public au point de vue de gueule, tu sais. Et c'est comme ça que j'ai fait pousser mes moustaches et ils m'ont dit tu vas faire mon personnage. Voilà. Et après, tu étais un rude, quoi, sur le reste. Et après, les coups, je les adorais, je savais les donner. Voilà, tiens, voilà un truc, tu vois, lâcher la prise, l'arbitre, il vient, lâcher la prise, voilà, relais est passé, main dans la main, main droite, main droite. bras la volée. Voilà, bras la volée, toujours, toujours un beau bras la volée, t'as vu ? Alors, si tu regardes bien, le bras la volée, c'est de la lutte, hein ? Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est pour ça que le catch et l'autre se marient très, très, très bien ensemble. Parce que là, là, pour le moment, tout ce qu'ils font, c'est très, très réaliste. Il n'y a pas de prise un peu... Ah putain, je suis content de le revoir, disons. Ouais, ça te fait plaisir ? Ah ouais, parce que c'est des, je te dis, c'était des monstres du catch. Là, c'est des poids lourds, Là, c'est demi-poids lourds. Demi-poids lourds. Voilà. Ce n'est pas encore tout à fait les poids lourds. Il y avait une question de Gringo qui te posait, tu préférais être il ou face ? Gentil ou méchant ? J'ai toujours préféré être le méchant. Ouais. Voilà. Et je ne faisais que des trucs en vache, que des trucs réguliers et tout ça, tout. C'est dommage, toi, tu as très peu... Dans Cherry BB, il va faire des trucs qui est régulier, là, tu vois. Il y a très peu d'images de toi à la télé. Tu n'es pas passé tant que ça à la télé ? Pas tellement. Non, je suis franc, je n'ai pas eu... Mais on revient là-dessus, c'est que comme je faisais la barrique de lutte chez Jackson, ils étaient contre les mecs qui... Alors qu'ils sont tous passés à la barrique de lutte, mais ils faisaient le bas pour ne pas se faire voir, tu vois. Tandis que moi, je n'avais pas honte de monter en haut de la barrique de lutte puisqu'on tirait la bourre. Voilà. Tu vois, tour de hanche. Et peut-être que tu... Tout ça, tour de hanche, tout ça, tout. Avec les barraques de lutte, peut-être que tu te faisais aussi plus d'argent aussi, toi. Voilà. Et quand j'ai monté mon club à Châtellerault, j'ai eu jusqu'à 32 élèves. Alors je faisais venir les catchers de Paris, comme El Ars, comme Georges Cohen, comme Bob Plantin. Tu vois, des mecs... Tiens, Bob Plantin qui fait les journaux qui sont là. Je lui ai envoyé un message. Tu sais, je t'avais parlé du temple de la renommée que je voulais faire. Ça ne s'est pas fait par manque de temps, mais je voulais que Bob Plantin fasse partie du jury. Voilà, ouais. Alors tu avais Bob Plantin, il ne se déplacera pas. Maintenant, il ne se déplace même plus pour venir à la bouffe. Alors... Ah ouais ? Mais c'est un brave gars. Bob Plantin, alors j'ai tout... Moi, j'ai les preuves. J'ai toutes les preuves. Et c'est intéressant. C'est ce que je dis. Ça m'a fait toujours rire ce truc-là parce que, comme je dis, je montais sur le riz, je faisais gueuler le public à tout va. Et des fois, même sans faire grand-chose en plus. Voilà. Ouais, tu n'avais pas besoin de faire grand-chose pour que le public te déteste. Que le public me haïsse tout ça. Et tu parlais d'un repas. Vous faites toujours un repas ? Oui, alors j'en ai plein. J'ai plein de trucs et là, c'est terminé. C'est fini. Tout le monde est mort. Ceux qui sont vivants, ils arrivent, comme moi, à la fin de l'échelle. Ouais, ouais. Et on est les résistants. Voilà. C'est ce que je veux te dire. Est-ce qu'il y a des grands noms qu'on parle, les grandes stars de l'époque qui sont encore vivants en ce moment ? Très peu. Très peu, ouais. Très peu. Il y en a peut-être trois ou quatre de l'époque qui sont vraiment de cette époque-là. Je te dis les grandes stars. Les grandes stars. Parce que regarde de la porte, tout ça, tous ces morts et ils ont tous passé l'âge de la Tour Eiffel. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Tiens, voilà une prise que j'adorais faire. Ça, c'était ce que j'adorais. travaillait les jambes. Et il y avait toujours aussi, et ça, ça se fait de plus en plus, on l'a vu lors du dernier match avec Yoichi, le japonais et Aigle Blanc où il y avait beaucoup de travail de la jambe, etc. C'est ça, voilà, tu vois, c'est ça. J'ai regardé l'autre jour, j'ai dit tiens, on revient dessus. Tu vois, par exemple, sur une canne, on tournait, tout ça, je chassais. C'est des trucs que je peux leur apprendre à faire. Là, un bon pont arrière. Là, il tient les cordes, il doit faire lâcher les cordes. Voilà. Il va retenir, chercher la corde, ça se roule, voilà, et crac, il tire dessus. Voilà. C'est hyper intéressant de te voir commenter ça, c'est marrant. Alors, voilà, tiens, un truc, crac. Et il fallait faire quand même pour être commentateur à cette époque parce que c'est 40 minutes où tu es tout seul à l'époque. il faut avoir beaucoup de choses à dire. C'est ça qui est impressionnant parce que... Roger Coudert était formidable pour ça. Il n'arrêtait pas. Allez les petits, c'est lui qui a formé le petit prince, entre parenthèses. De ce que j'entends de Michel Drucker, il était bon aussi. Alors, le petit prince, il travaillait avec moi en barrique de lutte. Et de là, quand il a commencé à faire ses premiers pas sur la ligne, c'est là qu'il est devenu Eric de Recours, le petit prince. Ah, c'était à Pussol. Ça te parle ça, Pussol ? Pussol, oui. J'ai cru comprendre qu'il a dit Pussol. Voilà, retourner, tu vois, voilà, à l'arrière, tout ça, c'est des trucs que je faisais. On met la pression pour faire tomber son adversaire. Ah là, c'est intérieur. Alors ça, voilà, ça c'est pop-off, voilà. Je rentrais, voilà, c'est du pop-off. C'est du pop-off. Je rentrais, je tirais les chevaux du mec, tout ça, ça c'était moi. Et tu vois, il doit là, retenir la corde et il va être pénalisé. Et là, c'est pareil, normalement, il y a les jurys aussi qui sont là. Non mais ça, c'est intéressant, il y a une chaîne YouTube où il y a plein de choses comme ça, tu vois. Il y a les jurys normalement dedans. Tu vois, là il y a plein de, il y a de l'anglais, il y a du français. Ça c'est André Le Géant au Japon. André Le Géant au Japon. Gilbert Leduc, là, je reconnais bien, tu vois, ça tranche. Ouais, t'as vu tout de suite. ouais. Gilbert Leduc, qui a été champion du monde et qui n'a jamais été détrôné. Il tournait sur la tête, il faisait la toupie. Alors ce mec-là, il tournait sur la tête, il faisait sept fois la toupie et les gens, ils venaient voir Gilbert Leduc pour faire la toupie. Ah ouais ? Je vais mettre un peu de lumière, tu me dis si ça te dérange ou pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. Hop, parce qu'on commençait à être dans la nuit un peu plus. Ouais. Voilà. Parfait. Au moment, c'est bon. Ouais. Non, non, tu vois. Alors il faisait la toupie et il tournait sept fois sur la tête et il fallait le faire. Alors il était pris dans les jambes comme ça, la tête étant en dessous, il prenait son truc, tac, tac, et clac, il tournait. Mais il y a de plus en plus de catchers actuellement qui font du catch technique comme toi tu faisais aussi. Oui, ça revient beaucoup. Ça revient, ça revient, ouais. Mais moi, je ne demande que ça à leur montrer aux jeunes comment il faut faire tout ça. Il y a des tas de compreprises. Et c'est bien de mélanger ton époque avec l'époque actuelle aussi. Alors par contre, je suis meilleur à apprendre en technique que j'étais à travailler. À faire, ouais. Voilà. Meilleur en technique. Parce que le club que j'avais monté à Châtellerault, j'avais des super mecs. J'ai eu Jean-Noël Farveau. Jean-Noël Farveau, je ne sais pas s'il écoute ces trucs-là, s'il est dessus ou quoi au caisse. Mais j'ai eu Jean-Noël Farveau, j'ai eu Renaud, j'ai eu Renaud, j'ai eu... Pas le chanteur. Non, Renaud, c'est un très bon lutteur. Oui, parce que j'ai dit Renaud, il a fait du catch. Non, non, il y a eu Renaud, j'ai eu pas mal de mecs, des mecs que j'ai en photo tous à tous, que j'avais formés. Et Prince Zéphi, entre autres, du coup. Non, Prince Zéphi, il est arrivé en France. C'est en dernier temps, ça. D'accord. Là, c'est dans les... Ah, c'était années 80, Prince Zéphi. Dans les années, c'était la fin du catch, pour ainsi dire. C'est là où, comment s'appelle ? Gérard Hervé, Flech Gordon, l'a pris dans son équipe. C'est à partir de là qu'il l'a pris dans son équipe. Et quand il est arrivé à l'Élysée-Montmartre, il a débuté avec moi. Donc, il travaillait... Les deux premiers combats qu'on a faits. Le tout premier combat, on l'a fait saignant. Ah oui. Saignant, saignant. Le deuxième combat qu'on a fait, avec Prince Zéphi, les Noirs qui étaient là, ils voulaient me tuer. Ah oui ? J'étais obligé de sortir par une porte de secours qui est à l'Élysée-Montmartre. Ah oui. Sans ça, ils venaient pour me planter. Ah oui ? Ah oui, c'est pas du charme. Ma femme était là, elle avait même peur. Ah oui. Tellement que les mecs, ils étaient là. Et puis, de là, après, comme on travaillait avec Mercier et puis Michel Saunier, c'était déjà la coopérative. Ah oui. Tu comprends ? Et c'était associé avec de la porte pour travailler à l'Élysée. Donc, c'est comme ça que le petit Prince Zéphi a travaillé un petit peu avec nous. Et puis, il s'est dégoûté aussi, tu vois, un petit peu du système. Et il est parti travailler avec Flèche parce qu'il préférait travailler Folklo comme il faisait, arriver avec sa tenue, tout ça, tout. C'était chouette, hein ? Attention. Puis, quel lutteur. Prince Zéphi, quel lutteur. Quel lutteur. Il y a Marcus Pimpin qui te demande, je crois que Popov a tourné sur un film avec Coluche en vedette. Est-ce qu'il peut nous en parler un peu plus de comment il a eu le rôle ? Alors, c'est tout simple. J'aurais pu avoir le rôle de tourner dans Tchao Pantin, mais parce que Coluche... Tu n'as pas travaillé avec Coluche ? Non, attends, ne bouge pas. Coluche, je l'ai connu à l'Élysée-Montmartre sous le nom de Colucci. Oui, d'accord. Sous son vrai nom. Il travaillait et il travaillait pour une pièce de théâtre qui était à l'Élysée-Montmartre. On mangeait ensemble en bas au rendez-vous des catcheurs où on était souvent ensemble, tout ça, tout. Et quand il a quitté l'Élysée-Montmartre pour une prise de gueule avec de la porte, tu vois, il avait été rencontrer Miu Miu, qui est Miu Miu qui l'avait pris pour une prise de théâtre qui n'était pas plus loin de l'Élysée-Montmartre, entre parenthèses. Et après, je n'ai jamais revu Coluche, pour ainsi dire. Après, je n'ai jamais retrouvé Coluche. Mais sympathiquement... Tu ne l'as pas revu quand il était Coluche, quoi. Voilà. Sympathiquement, quand il a tourné pour Tchaopantin, il avait demandé à avoir des photos de catcheurs et il avait dit je voudrais bien mettre la photo de Pop-Off. OK. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'il a mis la photo de Pop-Off. On le voit quand il rentre dans le café. D'accord. On voit les gars qui jouent au car. Oui, parce qu'il y a ta photo, c'est ça ? Ma photo qui est dedans. Du reste, je l'ai en vrai à la maison, cette photo-là. Il avait demandé à ce que cette photo soit collée dessus. Et donc, avec autorisation qu'il m'avait demandé. D'accord. Il vient avec la moto en dernier lieu et quand il vient, il fait exploser la moto. Et quand il fait exploser la moto, on voit la moto qui prend feu et on voit mon corps du bas qui commence à prendre feu et on voit mes moustaches qui s'en vont enfumer. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Et après, j'ai eu la chance de tourner dans quelques petits tournages de films. J'ai tourné avec Ariel Dambal dans Yves Remort pour la patrie. Ariel Dambal qui est assez fan de catch mexicain entre autres. Voilà. Alors, elle, elle est folle. J'ai parlé avec elle de catch ou ça tout. Elle est folle du catch. Et alors, elle adore déconner entre parenthèses. Que les gens qui sachent une chose, elle n'est pas coincée du cul. Du tout. Du tout. Voilà, Ariel, si tu entends ce message-là. Je ne pense pas qu'elle m'écoute. Je te fais un gros bisou. Peut-être qu'Ariel Dambal m'écoute. Mais on sait-on jamais. Voilà. Il y a Enzo, c'est le petit jeune avec qui je travaille beaucoup avec, entre autres, on a fait la cérémonie des récompenses du catch français. Ce qu'on voulait faire, mettre en avant le catch actuel en France. Donc, c'est avec lui que j'ai fait. Et lui, son grand-père était ancien catcheur également dans les barraques de lutte Jackson. Oui. Et il dit que son grand-père, si tu peux dire, est-ce que tu as son nom de catcheur ou pas Enzo à ton grand-père ? Peut-être que ça va parler à Popov. Et il dit que son grand-père parlait beaucoup de toi, entre autres. Donc, ça se peut. Parce que du coup, dans les barraques de lutte Jackson, toi tu étais... Alors, moi je l'ai fait pendant 50 ans. J'ai commencé, j'avais 16 ans et demi. J'ai fait la rencontre à la foire du trône. Je levais la main et il y avait un copain qui travaillait justement à la salle à Villeneuve-Saint-Georges, un petit algérien, Djébran, tu vois, j'ai encore son nom, il s'appelait Djébran. Et à cette époque-là, il y avait toute une parade de gros solides qui étaient en parade. C'était la vraie époque. Là, à cette époque-là, c'était que des solides qu'il y avait en parade. Et donc, j'avais levé la main et il avait dit à Jackson, il dit, tu vas voir, il est bien le môme. Il dit, tu vas voir, il fait des choses formidables. Et c'est comme ça, je me suis fait engrener. Alors, je me suis fait engrener comme baron. Je ne levais que la main. Toutes les années... Toi, t'étais dans le public. Voilà, j'étais dans le public. Et c'est en revenant de l'armée, en revenant de l'armée, Jackson, il a dit, non, toi, tu es fini, tu n'es plus en parade. Il dit, je vais te mettre en haut, tu vas faire en haut parce que déjà, je sais que tu fais de la lutte ou de l'agréco et tu peux tirer des bourgs parce qu'il faut savoir tirer des bourgs. Alors, il me dit, t'es un bon solide, tout ça, et il m'a mis en parade. C'est là que quand j'étais en parade, c'était autre chose. Il fallait tirer vraiment des bourgs avec des mecs. Alors, évidemment, je dois connaître son père parce que... Son grand-père. Son grand-père. À l'époque, il y avait Yvon Permal, Serge Nubray, entre parenthèses, alors Yvon Permal, Serge Nubray, c'était les deux noirs qu'il y avait, des mecs solides. Serge Nubray avait monté une salle de culturiste. C'est le premier en France à avoir monté une salle de culturiste à Paris. Ah oui. Voilà. Tu vois, mais j'ai une mémoire d'éléphant. Ah oui, je vois ça. De toute façon, après, toute la carrière de Popov, n'hésitez pas à aller le voir quand on avait fait notre podcast. Voilà, et puis ils volent des questions, je leur répondrai aux questions. Justement, je serai là pour leur répondre. C'est ça. C'était, alors il dit son nom de catcher, je n'ai aucune idée, mais son nom, c'est Christian Roar. Il a déjà croisé Popov, c'est sûr, mais c'est très rapide, la carrière de catcher de mon grand-père. Cinq, dix ans maximum. Oui. Et je crois qu'il ne sait plus vraiment son nom de lutteur car ce n'était pas toujours fixe. Parce qu'à l'époque, quand tu débutais, tu n'avais pas un nom fixe. Exactement. Exact. Comme moi, mon nom, je redis bien, mon nom, c'était Jean-Pierre Pouzade. Alors, j'ai les affiches en tout petit, en tout petit paragraphe. On avait vu. Voilà, en tout petit paragraphe, Jean-Pierre Pouzade. Donc, je travaillais déjà à cette époque-là avec monsieur Guy Mercier qui était déjà un sacré personnage. Alors, Frisio, Guy Mercier, tous ces mecs-là, c'était les matchs à quatre que j'allais voir, les frères Marcellon, tous ces trucs-là. Alors moi, je débutais en tout petit, petit, petit. Je luttais soit avec Jean-Lucas, je luttais avec Scrapahut, tout ça, tout. On était, alors, on nous faisait débuter cinq, six minutes sur le ring, cinq à six minutes sur le ring avant, toi, de pouvoir faire. C'était une époque. Là, ce que je vais te montrer, c'est un catcheur anglais, c'est Zack Saber Junior qui est considéré comme le plus grand technicien à l'heure actuelle. Oui. Qui est reconnu pour son catch technique qui prend clairement au style anglais que tu as connu aussi, le style des catcheurs anglais qui était plus ou moins celui des Français aussi à certaines périodes. donc un catch très technique avec beaucoup de clés de jambes, etc. Et ce gars-là, en fait, il a réussi à, alors là, c'était il y a quelques années, il est encore meilleur maintenant, mais je ne peux pas te montrer des images de maintenant. Point de vue des droits, je ne peux pas montrer tout ce que je... Non, ouais. mais du coup, donc là, c'était 2017, 2018, quelque chose comme ça. Et donc, ce catcheur, c'est celui que tu vois en zibre rouge. Oui. Tu vas le voir. Il était dans mes poids. Oui. Il était dans mes poids, 60... Là, il est un peu plus lourd maintenant, mais là, à cette époque... Il était dans mes poids, 79, 80 kilos. Et tu vas voir rapidement que c'est un catcheur qui est très, très technique. Et en fait, lui, il a réussi à amener le catch à l'ancienne très technique. Avec le catch actuel, il a mélangé le tout, en fait. Et du coup, il fait un site de catch qui est très, très apprécié actuellement. Et tu vas le voir. Bonne position. Tout ça, tout ça. La position, ça compte énormément. Le jeu de jambes, ça comptait à l'époque. Ça a toujours compté. Un bon jeu de jambes en catch. Lui, c'est l'une des grandes stars actuellement maintenant. Tu vois, ça, c'est des bonnes prises, tout ça. Non, ça, c'est... Voilà, ça, c'est plaisant. Et Gabriel... Voilà ! Et Gabriel... Tu vois, alors ça, je sais faire. Je sais montrer aux jeunes, tout ça. S'ils venaient, je sais leur faire voir comment il faut s'y prendre, tout ça. Voilà, très beau. Très beau. Tu vois, c'est très technique. Tu vois, c'est technique. Il y a beaucoup de gens qui apprécient ce site de catch. Non, bien sûr, c'est ça. Ça, c'est du bon boulot. Voilà, il reprend la prise. Ça, c'est de la technique. Voilà, il reprend bien le bras. La clé. Voilà, ça, c'est du bon boulot. Voilà. Là, je retrouve mon truc. c'est ce que tu as. Voilà, pour moi, c'est... Voilà. Ça, c'est un style qui a été reconnu comme catch-can. C'était le style anglais, un peu. Oui, parce que ça s'appelait, à l'époque, le catch, c'était pas le mot catch, c'était catch-cacan. Le vrai nom. Catch-cacan. Ça faisait trop long sur les affiches. Ils ont supprimé, ils ont marqué catch. Mais quand ils sont arrivés du temps d'Henri Doglan, tout ça, c'est eux qui ont ramené le catch en France. Ce que tu as dans ma valise, là. Ah, oui, oui. Des gars qui étaient aux Jeux Olympiques, trop en thèse, attention. Il y a eu beaucoup de catcheurs américains, entre autres, et pas qu'eux, mais qui ont été aux JO. Bien, 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 c'est ça le catch. Voilà. Ça, c'est, tu vois. Ça, c'est le catch que tu as. Voilà. Mireille, elle serait là. Ah, voilà Mireille, c'est une fan du catch. Oui. Et des fois, elle me le dit, elle me dit, ah, c'était pourri. Voilà. Tu vois. Mais souvent, quand elle va voir X, elle me dit qu'elle aime bien. Ah, oui, oui. Non, mais là, elle retrouve des trucs. Voilà. Voilà, ça, c'est mon époque, ça. Tu ne savais pas faire ça, tu ne montais pas son ring, mon pote. Ah, non, non, non. Gabriel Kidd, il a changé. C'est malheureux de le dire, mais Marc Mercier, c'était ça. Oui, bien sûr. Son frère, c'était ça. Bien sûr. C'était des gars qui travaillaient comme ça. Ah, Voilà. Marc Mercier était un catcheur très technique et très rapide. il était allé à la bonne école. c'est ça. On était 129 avenue Philippe Auguste quand il a débuté. C'est là qu'il a débuté, Coco. Et tiens, qu'est-ce que tu penses ? Je vais des choses, c'est un très bon technicien. Qu'est-ce que tu penses du catch hardcore ? Parce qu'il y en a de plus en plus. Toi, à ton époque, il n'y avait pas trop d'utilisation d'armes. On va dire que c'est plus les Américains et les Japonais qui ont ramené ça. Mais toi, tu en penses quoi ? Parce qu'on voit, par exemple, Jack Sanon qui est un grand fan de catch hardcore. Tu penses quoi de ça ? J'aurais peut-être 40 ans de moins. Peut-être que je ferais. des prises à travers des tables. j'aurais 40 ans de moins aussi. Tu comprends le principe parce que ça impressionne les gens. Oui, ça impressionne les gens, mais moi, j'ai toujours été fada là-dessus. Oui. Tu vois ? Par exemple, Jackson, quand on revient sur la barrique de lutte, c'est quand on avait un gars qui venait, qui ne faisait pas partie et qui levait la main. C'était ma première attaque que je faisais. Oui. Oui. Première attaque, c'était la bourre. C'est ce que je disais. Je tapais dans sa gueule, tout ça. Ah oui, non, non, mais du reste, quand on a tourné Salut la puce, quand on a tourné Salut la puce, c'est au chouette, c'est vrai que je l'ai allumé, le mec. J'ai la photo, on lui charge son dos sur la gueule tellement je l'avais allumé. Du coup, pour toi, d'utiliser des... Parce que j'étais fada. Moi, j'adorais la bagarre. J'étais fada. Oui, oui. Donc, peut-être que si tu avais eu, on va dire, 35 ans maintenant, peut-être que tu ferais du catch hardcore. Oui, parce qu'en fait, toi, avec ton côté, tu étais quelqu'un qui était agressif dans le ring, qui était un bagarreur. Mais j'aimais bien. Peut-être que tu aurais rajouté, je ne sais pas, parce que là, ça se fait beaucoup, une fourchette dans le crâne. Mais du reste, il y avait des trucs, quand je catchais des fois, on sait que les mecs, quand c'était un mec qui ne me plaisait pas trop, tu vois, les mecs, ils allaient se plaindre au patron. Ah oui. Ils allaient se plaindre. Ils disaient, ouais, je ne veux plus lutter avec lui. C'est une trique. C'est une trique. Parce que je tirais la bourre. Tu comprends ? C'est intéressant, parce que le catch, il y a quand même plein de façons de le raconter. Voilà, il y a plein de choses. Et donc, si tu vas par là, le pancrase, à l'époque, c'était ça. Oui, bien sûr. Voilà, le pancrase, c'était ça. Popov connaît le pancrase. Voilà. Alors bon, voilà, maintenant, on se tait. Voilà. C'est taper dans la gueule, c'était se mettre des coups, c'était... Et ce n'est même pas moi qui l'a dit, il l'a dit tout seul. C'était se mettre des coups dans la tête, tout ça, tout. C'était de venir, tu vois, se planter, tu prenais la tête du mec, tac, il tape un coup de boule dans la gueule, tac, tu le couchais, tu mettais les coups de pompe, là où il ne fallait pas, tout, tu vois, mais ça, tous les coups étaient permis. Voilà, tous les coups étaient permis. Il y a Rosteau qui dit la chance d'avoir eu des entraîneurs comme Mercier à l'ami Saulnier et Popov de très grands techniciens et qui cognaient. Voilà, c'est vrai. Il a bien résumé. Il a bien résumé. C'est bien, c'est bien. Rosteau, dis-nous si tu catches encore, parce que ça intéresse Popov, j'imagine. de savoir ce que tu deviens un peu et puis je ne sais pas si tu as toujours les contacts de Popov. J'ai une question à lui poser justement. Ah bah voilà, vas-y, il va te répondre. Est-ce que Papy va bien ? Voilà. Est-ce qu'il te fait toujours sans blague ? J'espère qu'il est toujours de ce monde. Il sait de qui je parle. Il saura, voilà. Kazelinare, Minoru Suzuki, ça ne te dit rien ? Si tu connais le nom. Tu parlais de Pancras, ça a été le créateur de la promotion Pancras dans les années 80-90. Si je te dis que j'étais un fada, parce que quand ma femme allait se coucher, je regardais tout ce qui était interdit, tu vois, dans les trucs, dans les sous-sols, tout ça, tout, les trucs de... Ah oui, j'étais fou de ça, moi. Ah là là, je disais, putain... Est-ce que si tu avais, imaginons, tu avais 20 ans en ce moment, est-ce que tu aurais été intéressé par le MMA ? Oui. Tu sais, l'UFC dans la cage et tout ça. l'UFC dans la cage, oui. À 20 piges, oui, j'aurais aimé, tu vois. Mais parce que là, du coup, c'est un sport et il n'y a plus le côté spectacle. Non, Mais tu aurais aimé, toi, avoir un sport comme ça ? Voilà, j'aurais aimé, voilà. Il y a une chose que j'ai aimée quand ils sont venus en France et puis ils n'ont pas continué. C'était le catch du bûcheron. Le catch du bûcheron. Alors, le catch du bûcheron, c'est deux mecs qui sont attachés avec une chaîne. Ils ont tout un attachement, ils ont la chaîne. Et alors, il y a un drapeau qui est en haut du riz, de l'autre côté. Oui, d'accord. De l'autre côté, ils sont chacun d'un côté. Il y a celui qui arrache le drapeau et vainqueur. Voilà. Alors, ça n'a pas tellement pris et c'est pourtant valable. Alors, j'ai connu aussi le catch. Alors, on va en parler d'une chose. J'ai connu le catch Apollo. Le catch Apollo. Ah ! Voilà. C'était à quelqu'un qui s'appelait Polo ? Non, le catch Apollo, c'était des mecs qui étaient habillés en combinaison au départ quand on a fait les lancements à la Lune. Donc, il y a eu un catcheur qui a eu l'idée de lancer du catch Apollo qui était de Molin, entre parenthèses, ce gars-là. Et par des... Chaque côté du ring... les trampolines ? Il y avait des trampolines. Les gars, ils étaient propulsés, propulsés en haut, ils luttaient. Il y a eu des images comme ça. Et alors, catch Apollo, c'était ça et ils ont supprimé. Ils ont supprimé ça parce qu'il y a eu des accidents. J'imagine que les chutes avec les jambes, ça devait... C'était quelque chose. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si je vais trouver parce que quand je mets ça, je tombe toujours sur des trucs... Alors, c'était un gars de Molin. Parce que je sais, il y avait des images qui traînaient pendant un moment. C'était du temps. On sait qu'il y avait encore Gabi Galderon, ceinture noire, troisième dan sur le ring. Ah oui. Ça, c'était des beaux combats de catch. Gabi Galderon. Je ne vais pas trouver parce que bien sûr, je tombe sur du backyard. Mais je ne vais pas trouver, non. Ah ! Alors, attends. Non, je ne vais pas trouver. Si quelqu'un a des images de catch trampoline, que je remonte à pop-off, je sais qu'à un moment, il y avait des... On voyait des images qui étaient passées sur Internet. C'est exactement ça. Et il y a plein d'étrangers qui se souhaitaient... Et c'était propulsé, ils étaient propulsés et puis il fallait lutter et tout. Non, il n'y aura pas. Je ne le trouverai pas. Sur Ina, tu trouves ? Si quelqu'un peut m'envoyer un lien, ça serait top. Catch. Mais sur Montréal... Non, je ne vais pas trouver là. Si quelqu'un a un lien, vous me l'envoyez en privé, vous me le dites que vous me l'avez envoyé. Est-ce que tu connais le... Donc, je te parlais de Catch Hardcore. Est-ce que tu as déjà vu des images de cages explosives ? Non. Non, tu n'as jamais vu ? Tu veux regarder, peut-être ? Oui, je veux bien. Ça, je serais curieux. Oui. Je vais te montrer. J'ai pourtant catché, moi, à faire les Catch Prison. Oui. Quand tu dis Catch Prison, c'est match en cage, quoi. Oui, oui. On avait chaque côté du ring. Quand on avait été disqualifié de quelque chose, il fallait aller en prison. Tant de temps de minutes, pareil. Il y avait tant de temps de minutes à respecter, tout ça, tout. Et après, il venait te libérer. Grignon, Grignon faisait aussi... Oui, Grignon, il a fait Catch... Gérard Bouvet. J'ai travaillé en match à quatre avec Gérard Bouvet. Quel lutteur aussi ! C'est un bourreur, lui. Alors là, tu vois, c'est en 1995. Oui. Donc, c'est un match en cage explosif. Donc, en fait, dès qu'ils vont toucher la cage, ça va exploser. C'est bien, ça, dis donc. Donc, ça, c'est Ayabuza qui est un des grands catcheurs japonais. Ayabuza, oui. Et une belle tenue. Ah, il y a des belles tenues. C'est ça, mon vieux. Ça nous change de nous qu'on montait avec nos pyjamas. Donc, ça, c'est 95. Je vais vexer des anciens, là. Et donc, les règles du match, c'est une cage explosif. Dès qu'ils touchent la cage, ça va exploser. Mais par contre, au bout de 15 minutes, la cage explose vraiment. Ah, oui. Vraiment, en fait. Tu vas comprendre, quoi. Et donc, là, son adversaire, c'est Hatsu. Donc, ça, c'est Ayabuza. Son adversaire, c'est Hatsu Shionita. C'est lui. C'est lui qui a créé ça, en fait. Et c'est une des plus grandes légendes du catch japonais actuellement. Ah, oui. Et il a encore en ville à 69 ans, 70 ans. Et il catch encore. Alors, tu vois, j'ai 80 ans et c'est parce que c'est Mireille qui a peur que je monte. mais je serais capable encore de faire, mais avec un jaune, de faire, tu sais, un petit truc à l'ancienne. Voilà. Planchette japonaise, des trucs comme ça, tout. Ah, oui, non, mais... Je vais avancer un peu. Et lui, c'est une grande, grande star ultra populaire. Donc là, on est en 1995 et il y avait 20 000 personnes dans le stade ou ce genre de truc. Oui, oui. Et c'est bien, c'est parce qu'ils font en sorte de teaser quand ça va exploser. Ils ne vont pas envoyer tout de suite l'adversaire. Ils vont faire en sorte que le public crie, et c'est super. Non, ils ne sont pas... Ils sont dans le temps. Ils sont dans le business. Moi, c'est un de mes combats préférés, celui-là. Il y a Didi Daminou, il dit pop-off contre Scar. Tu aimerais travailler contre ton dernier élève ? Bah oui, non, non, mais... Puis tu as déjà travaillé avec lui à l'entraînement. À l'entraînement. Mais ce qui me ferait plaisir, tu vois, c'est de trouver un petit jeune qui débute bien comme il faut, tu vois, mais que j'entraîne, par exemple, à l'ancienne. Voilà. Et montrer aux gens ce que c'était que travailler à l'ancienne. Un petit peu... Avoir un pop-off junior. Un pop-off junior. Je l'ai eu, un pop-off junior. Ce n'est pas pour dire, j'ai eu mon fils qui catchait, Flash Boy, qui avait un potentuel à l'ancienne. Formidable. Du reste, Mercier. Il l'a arrêté pour toi. Mercier était content. Il s'est blessé à la jambe. Il a eu la jambe cassée. Et depuis, il ne peut plus rien faire aux genoux, tout ça, tout, c'est fini. Le catch, on dit, mais il y a des accidents. Et ceux qui sont morts sur le ring. On n'en parle pas, l'autre que tu me disais, comment il s'appelle, le journaliste qui parlait. Oui, R.S. Voilà. Alors ce connard-là, il n'a qu'à venir voir les catcheurs qui sont morts sur le ring. C'est sûr. Je vais te montrer parce qu'après, on ne va pas tarder à arrêter quand même. Je ne vais pas prendre tout ton temps. Non, mais moi, j'ai le temps. quelle heure qu'il est, du reste. Il est 17h30. Déjà, on a dépassé, je t'avais dit 17h. Non, mais Mireille, elle est au courant. Elle m'a dit, prenez votre temps quand même. Elle m'a dit, ce n'est pas la peine. Tiens, voilà. Ah, c'est chouette. Ah, voilà. Voilà, pigé. Et puis, ça expose bien. Ouais, ouais. Alors, les mecs, c'est bien calculé. Ouais, Ah, c'est bien fait. Non, non, c'est bien fait. Ouais. Non, ils sont costauds aussi. Et ils jouent vraiment sur le côté impressionnant et la tristesse. Même les... Donc ça, c'est des élèves, tu vois, parce que c'était en fait, c'était le dernier combat de Asushi Onita. Ça n'a pas été vraiment son dernier combat, mais ça avait été dit comme ça. Et du coup, il joue vraiment sur le fait qu'il se donne à 100% pour son dernier combat. Il y a tout à côté, une histoire qui est racontée par rapport à ça. Une histoire qui est racontée, ouais. Et on voit que c'est du barbelé, parce que je crois, voilà. Ouais. Et salut Mélanie, j'espère que tu vas bien. Et je vais regarder, ouais, sur Twitter. On m'a envoyé des extraits des combats de catch trampoline. On va regarder ça après. Ouais. Ouais, c'est bien orchestré, le truc, là. Ouais. Un jour, je te monterai tout. Il faut que ça... Quand ça explose, c'est bien fait. Je te montre la fin. Donc là, tu vois, il y a une alarme parce qu'il reste moins d'une minute. Ah ouais. Donc du coup, ça met la pression encore plus, tu vois. Et dans quelques secondes, là, ça va exploser. il y a quand même des prises à l'ancienne, tout ça. C'est ces trucs, tu vois, tu retrouves les matchs, par exemple ici, tu vois, quand il est comme ça, là, tu prends le machin et on se tapait, on se retapait, on se tapait, on se retapait, tu vois, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui... Et malgré qu'il y a le côté hard top... Et alors, c'est là que, comment ça s'appelle ? Le jury doit intervenir. Si le mec, il a trop mal, la douleur, il doit demander à l'arbitre, stop. Et alors, il doit taper trois fois sur le ring, au bout de trois fois, hop, stop et lâcher la prise. Voilà. La prise est tout, trop douloureuse. Voilà. Voilà, tu vois ce que je disais. Ouais, voilà. Ah non, je suis dans le tuyau. Ça, c'est mon... ça va presque. Là, je suis dans mon truc, là. Et là, ça va exploser. Bien joué, bien joué. T'as vu l'ambiance qu'il y avait ? C'est impressionnant. Et tu vois, quand il reprend tout ça, tout, c'est bien calculé, bien joué, comme quand tu fais une chute. La chute, tu dois retomber sur tes deux épaules. Malgré que s'il y a le côté hardcore avec la cage et tout, c'est très très bien fait pour que le mec se blaise le moins possible. Non, non, c'est... c'est bien prévu. C'est bien... Non, non. C'est bien préparé. C'est de la bonne technique. Ouais. Voilà. Et là... Et tout en se la mettant. Parce qu'ils se la mettent quand même. Ouais, bah oui. Et là, c'est le moment. Baf. Ah, et c'est là. Et là, c'est la grosse explosion. J'ai pigé. C'est super. Ah, c'est super. Ça, c'est 95, tu vois. Ouais, déjà. Donc voilà. c'est super. Et là, le combat ne s'arrête pas là. Il continue après encore. Ça, c'est mis. Je taux ça. Ouais. Donc voilà, ça, c'est entre autres, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Entre autres, c'est ça. Exactement. On m'a trouvé, tu vois, le catch trampoline. Hop. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Et ils ont arrêté parce qu'il y avait des gens qui doivent être blessés. Ouais. C'est impressionnant quand même. Regarde. Non, mais ça sera à refaire. Ouais. C'est faisable à refaire. Ouais, ouais. Mais ils... C'est impressionnant, la hauteur. Ouais. Et ça marchait, comment il tapait à côté ? Il tapait dessus, puis paf, le ressort. C'est le trampoline. D'accord. Ça existe toujours. hein, les trampolines. C'est la propulsion, paf, qui est faite. Ouais. Et donc, Jean-Claude Bordeaux que j'ai tiré faisait ça. Jean-Claude Bordeaux, comment... qui me ressemblait du reste. Il faisait ça. Ouais. Et j'aurais pu faire ça parce que à cette époque-là, c'était mon époque à moi. Ah ouais, ouais. Et ils ont tout de suite supprimé ça parce qu'il y a eu trop d'accidents. Ouais, parce que t'avais le gabarit pour faire ça à l'époque. Ah, j'aurais adoré, tu vois, j'aurais adoré faire ça. Ils l'ont supprimé. On m'a demandé de te montrer aussi quelque chose. Jean-Claude Bordeaux, tous ces mecs-là, ils ont pratiqué là-dessus. Je ne sais pas si je mets ça. Si je mets Let's Low. Je ne sais pas si je vais trouver comme ça. Let's Low Motion Sea, tiens. Donc ça, c'est 2009-2010 aux Etats-Unis. Donc la PWG s'est considérée comme la... C'est 2014. Comme l'une des grosses promotions indépendantes aux Etats-Unis. Et en fait, c'était... Ils mélangeaient le catch très réaliste et en même temps des moments totalement pas du tout réalistes. Exprès quoi. Et donc là, ils vont faire du catch au ralenti. Ah ouais. Ouais. Et c'est... C'est ce genre de truc. Toi, tu penses quoi quand il y a de la comédie aussi dans le catch, t'en penses quoi aussi? De ça? Là, je vais regarder ce qu'il va faire. Tiens, voilà, regarde, tu vois, il catch au ralenti. Ah ouais. Il y a tous les commentateurs qui parlent au ralenti, le public qui réagit au ralenti. C'est génial. Alors là, on n'est pas dans le côté réaliste, mais c'est super. Ils font voir au public si tu vas par là comment qu'on apprend dans une école tout ça. Ouais, on fait un peu. Un peu, c'est un peu ça. Par exemple, si je vais apprendre à des jeunes, je vais leur faire ça. Je vais dire, tu vois, tu viens comme ça, tu viens là, tu prends comme ça, tu fais comme ça et après, c'est à lui de mettre le paquet. Ouais. Mais c'est bien fait quand même. Ah oui, non. Très bien fait. Mais ça, ça ne te dérange pas, ça, par exemple. Toi, tu ne le ferais pas. Je ne le ferais pas, tu vois, non, parce que, comme je l'ai dit, il vaut mieux montrer au public ce qu'on sait faire et en salle de sport, oui, je suis premier à montrer comme ça, pour faire voir. Mais là, c'est pour le côté marrant. Voilà, c'est ce que je voulais dire, comme là, mais... Alors, ce qu'il fait là, ce qu'il fait là, je te signale, en combat de lutte, je l'ai fait et j'ai dit au mec, j'ai dit, si tu ne te retournes pas, je te mets le doigt dans le cul. Et il m'a regardé, tu sais, on luttait côte à côte, j'ai dit, si tu ne te retournes pas pour que je gagne, je te mets le doigt dans le cul. Et comme j'avais mon doigt qui n'était pas loin du slip, du trou du cul, ce qu'il a fait, il a tourné. Il s'est mis là et l'arbitre est arrivé 1, 2, 3. Et normalement, c'était lui qui devait gagner. Ah oui. Tu vois ? Et quand il est rentré dans le vestiaire, je ne m'y attendais pas, il est venu, il m'a fait un grand coup de poing dans la gueule. Mais je n'y en voulais pas, j'avais gagné. Ah oui, mais oui. C'est comme, tiens, je pense à ça aussi parce que il y a, tu vois qui c'est, Jacob Vadoc, le catcheur ami que tu as vu entre autres à Rix, il a catché contre l'homme invisible. Oui, Ah oui. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Oui, si j'ai entendu parler. Il m'avait écrit. Si, si, j'ai entendu parler. Oui, je ne sais plus qui c'est qui m'avait parlé. Donc ça, c'était à Lille, c'était chez nous, en France. Et donc, il a catché contre l'homme invisible. Il a fait le combat tout seul avec l'arbitre que tu connais aussi. Très bon garçon. J'aime bien ce garçon. Très gentil. Et donc là, et c'est bien parce que tout le monde a joué le jeu. Moi, j'étais dans la salle. Non, mais j'aime bien ce garçon en plus. Il est plein. Il imagine quand il monte avec son chapeau tout ça, tout c'est... Non, non, c'est... ça marchait bien à Lille, le catch. c'est Gringo qui était dans le chat. Gringo. Gringo. Tu as dû le voir sur des shows déjà de Ricks et tout. Non, c'est la bonne époque. Je crois qu'on doit me voir de temps en temps parce que j'étais dans la salle aussi. Et donc là, je te montre un peu comment il s'est démerdé. Donc là, c'est Boubou que l'arbitre, tu vois qui c'est. Ça, c'est Bodizoy, maintenant c'est BZW, c'est en Belgique et nord de la France. Alors... Et entre autres, MBM, on le voit beaucoup aussi. En arbitre qu'on avait, nous, par contre, dans les dernières années, c'était le meilleur. Tiens, j'avais son nom un instant, puis... C'est en regardant ça, tu vois ça. Didier Gap. Ah ouais ? Ah. Didier Gap faisait monter le public, mon pote, parce qu'il jouait le jeu. Ah ouais. Attends. Ah non, non. Quel arbitre que c'était. Et ça, ça a fait... Didier Gap, il arbitrait beaucoup en Allemagne. Ah ouais. Et ce match-là, ça a été un des matchs les plus importants de la carrière de Jacob Vadoch parce qu'il y a plein de fans qui l'ont connu avec ce match-là. et qui ont été impressionnés par sa performance parce qu'il catch contre l'homme invisible, quoi. Donc, ce n'est pas rien. C'est bien joué. Tu vois, il tape comme ça. Ça, c'est ça qui est bien avec le catch parce qu'on peut tout te raconter en fait. on peut catcher au ralenti, on peut catcher contre l'homme invisible. Et ça, tout catcheur l'ont fait, ça déjà, de catcher tout seul. Moi, le premier, le moins le premier, des fois de temps en temps, je répétais, tu es en face de la glace, en face d'une glace. Ah ouais. Je répétais, j'y disais, hop, là, ici, craque, craque, le bras. Face d'une glace. Mais c'est bien que toi, ça a bien ponté. Que toi, à ton âge et toute ton expérience, tu es ouvert à tout ça. Ah, tu n'es pas du tout... Non, non, au contraire. Alors, je sais très bien que tu montres ça à des anciens. Oui, ils vont trouver ça... Tout de suite, ils vont te critiquer, ils vont te cracher dessus, ils vont dire, ouais, c'est de la merde ce qu'ils font, c'est de la merde. Non, non, il faut vivre avec son époque, il faut vivre et puis, c'est génial, ce garçon-là. Oui. Voilà, tac. Hop, il passe en dessous et dropkick. Tac, l'arbitre n'a pas bien joué, il ne l'a pas vu. Non, non, logiquement, l'arbitre doit se lever, il doit... il a affolé comme... Tiens, il y a Gringo, il demande, est-ce qu'il y avait des arbitres méchants ou gentils à l'époque ? Alors, les arbitres, oui, effectivement, tu avais des arbitres qui faisaient des rôles plutôt méchants. Plutôt méchants. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire l'arbitrage, de temps en temps, ça m'arrivait de faire des coups vaches du reste. Souvent, même encore maintenant, si je faisais, mettons, l'arbitre, ça veut dire que tu comptais soit trop rapide. quand, mettons, un adversaire, je verrais que, tu vois, qu'il ne me plaît pas parce que j'ai dit, tiens, celui-là, je ne veux pas le laisser gagner. Par exemple, en douce, je mettrai un petit coup derrière, un petit coup de pompe, tu vois, sur le côté, hop, il se casse la gueule. Moi, je t'ai déjà vu faire ça quand tu arbitrais. Là, les gens, bon, ils me criaient, oh, chiotte l'arbitre, oh, chiotte l'arbitre, oh, chiotte. Je m'en foutais. Si vous avez des dernières questions à Popov, après, on va s'arrêter là. Donc, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Mais non, mais c'est intéressant de te montrer aussi, et tu le sais très bien, que le catch évolue bien. Non, ça évolue vachement bien. Et puis, ils reviennent, comme on vient de dire, ils reviennent à repiquer les vieilles prises ou ça, tout, qu'on faisait. Et moi, je les trouve géniales. Voilà. Et puis, ce qu'ils font, c'est propre. Et je vois là, il y a le Fanatic Gamer qui dit, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as connu André Le Géant et Édouard Carpentier ? Oui, oui, bah oui, ça serait malheureux, comme Hercule Cortez. C'est dommage, parce que, je crois que je l'ai là-dedans, Hercule Cortez, ça a été le garçon le plus fort aux Etats-Unis. Il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas si on aurait dû préparer ça avant. Ah bah ça, c'est... Alors ça, c'est ma remise. Ça, c'est ma remise. Voilà. Il n'y a personne qui l'a, celle-ci. Donc ça, c'est avec M. Chirac. Voilà, c'est avec M. Chirac. Son président. Voilà. Qui vient et qui m'avait remis ma... C'est là, je crois. Oui, c'est là, c'est là. Voilà. Ma médaille de champion d'Europe. Voilà. Vous la voyez. Voilà. Et M. Chirac qui était maire de Paris à l'époque. Ouais. Voilà, M. Chirac qui était maire de Paris. Elle est à l'envers. Bah oui, mais tu sais, Chirac, il était comme moi, il est bien bien, j'ai des jus de pomme. Voilà. Notre ami Chirac. Voilà. Non, pas M. Chibraque. Attention. M. Chirac qui était un bonbon. Voilà. Et je vous la refais voir. Et alors, la coupe que j'ai, là, j'ai la ceinture que j'ai gardée, du reste, entre parenthèses, qui est magnifique. Si un jour, je décide à la vendre, profitez-en, je ferai un prix d'ami. Tu voulais vendre une ceinture ? Ouais, ma ceinture, ma ceinture qui est belle, qui est en imitation or, évidemment. C'est pas de l'or, mais c'est l'imitation or qui est magnifique. Si ça intéresse des gens d'avoir une ceinture que Popov a détenue. Voilà, qui a détenue, qui n'hésite pas à demander à notre ami. C'est une ceinture qu'on t'avait remise ? Remise à cette époque. Avec la médaille. Avec la médaille qu'on m'avait remise à cette époque et qui est magnifique. Il y a Gringo qui dit combien ? Je l'ai fait à 300 euros. 300 euros. Cash. En cash. En liquide. En liquide. Mais en vrai, il faudrait que tu m'envoies une photo et puis je pourrais la partager. je t'enverrai une photo. Voilà, je te ferai voir. Mais elle est magnifique. C'est une... Un bel objet de collection. Un bel objet de collection. Très, très bel objet de collection. Voilà. Ouais, il y a Mel Yaïo qui dit qu'est-ce que tu penses de la WWE qui vient à Lyon du coup pour faire son premier show payant. En gros en pay-per-view comme on l'appelle à Lyon en France pour la première fois. T'en penses quoi de ça ? C'est très bien. Il faut justement... Quand ils sont venus en France, quand ils sont venus les catcheurs, ils ont fait Bercy. Il y a eu Bercy. Le géant ferré était encore vivant. Ouais. Donc, quand il est arrivé, ils ont demandé l'autorisation à M. Roger Delaporte, entre parenthèses, à cette époque-là. Et Roger Delaporte avait fait un ring en 6 mètres. C'est comme ça que le ring en 6 mètres est survenu. Et pour vous dire, quand les Américains sont venus, ils ont dit non, 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 ça nous coûte rien, on le fait venir par avion. Ils ont ramené leur ring à eux. Voilà. Et c'est ce jour-là où malheureusement, notre ami Lino Ventura nous quittait. Voilà. Voyez, vous savez tout. Là, je viens de tomber sur quelque chose. La dernière manchette, c'est quoi, ça ? Alors ça, la dernière manchette, j'ai la cassette à la maison. C'est une émission qu'il y avait avec Léon Citroën et tous des grands acteurs qu'il y avait. Alors, ça passait en mois de juillet et mois d'août. Tous les vendredis, tous les vendredis soir, ont représenté la dernière manchette. Parce que là, dans la description, je vois être dessus par là. Oui, je ne sais pas si tu es dessus parce que là, ils disent Francis Pinault, le fameux ange blanc. Sans son masque, ils discutent avec Delaporte. Tiens, tu me vois derrière, je suis derrière. Ah oui, oui, oui. Voilà, je suis derrière. Effectivement. Vous ne vous verrez pas bien, mais voilà. C'est dommage, vous ne voyez peut-être pas bien, mais je l'ai en photo, en clair. Et donc, du coup, c'est une émission où des anciens 4 heures ? Alors, c'était une émission de Gérard Jourdui. Gérard Jourdui, avec grand copain, avec M. Eddy Mitchell, à cette époque. Et quand on avait fait les deux mois, juillet et août, M. je dis bien, Eddy Mitchell, me propose de faire la dernière séance avec lui. Donc, je me retrouve à faire la dernière séance. Si vous regardez encore les images de la dernière séance, qui se tournait à Beaumont-sur-Oise, je dis bien, à Beaumont-sur-Oise, où ça tournait, je faisais le générique. Et tous les semaines, je passais en générique pour présenter la dernière séance. Je disais, demandez François, demandez François. Il y avait les voitures américaines qui arrivaient. Et je disais, demandez François, et surtout, n'oubliez pas la dernière séance. Voilà. Et ça, c'était avec M. Eddy Mitchell. Et on me demandait ce que tu avais ramené. En fait, c'est plein de photos. J'ai plein de photos avec mon nom dessus. C'est les souvenirs de Popov. Voilà. Je dois avoir dessus. C'est de mâche, je ne peux pas me déplacer parce que je dois l'avoir. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelait ? Elle est lourde. Elle est lourde. C'est lourd, les catcheurs. C'est lourd, les catcheurs. Je ne te dis pas de pipo. Moi, je ne suis que commentateur. Je n'ai pas de force dans les bras. J'en ai dans les cordes vocales. Je ne sais pas si elle doit être là-dedans. Hercule Cortez. Je dois l'avoir là-dedans. Pépé Cortez. Ah merde. Elle est tâche de l'avoir. Tu vois, il y a des sacrées photos. Si tu vas par là. Il y a plein de choses. Oui, il y a plein. Ça mériterait d'en faire une vidéo tout seul. Tiens, voilà. Encore une photo. Tiens, voilà. Vous voyez, voilà. On te reconnaît. Tu n'as pas changé. À l'époque, j'avais... Tiens, voilà. On parlait de Colucci. Ah oui. Comme je l'ai connu à l'époque. Voilà. Voilà notre ami. Coluche. La valise des années 70. Ah oui. Voilà. Alors voilà Lino Ventura. Lino Ventura. Lino. qui est là. Le Petit Prince. Voilà. Grande Vodette aussi. Est-ce qu'il y a des grands noms du catch américain ? Parce que là, je vois le fanatique qui parle de Ric Flair. Est-ce que tu as déjà catché ou rencontré des... Voilà, tenez. Un pop-off. Dis-moi, est-ce que tu as rencontré déjà des catcheurs américains à ton époque qui sont devenus des grandes stars ? Ah oui. Genre, comme là, on parle de Ric Flair, mais est-ce qu'il y a des grands noms comme ça qui te rappellent des souvenirs et que tu dis que c'était des grands noms du catch ? Il y a plein de gars qui sont partis au catch que j'ai là-dedans. Du reste, qui sont partis aux Etats-Unis. Ouais. Voilà, Jean-Claude Trijot. Alors ça, voilà. Vous voyez, Zarak, Montréal, pop-off, Jean-Claude Trijot. Voilà. Jean-Claude Trijot était le frère de Sherry Bibi. Voilà, pour ceux qui aiment les anciens qui aiment le catch. Voilà, et nous, là, là, tiens, Jean-Claude, il est là, je mets mon doigt dessus. Voilà. Il est au-dessus, Jean-Claude Trijot. J'ai mis mon doigt mal parce que là, c'est Kader Hassouni. Kader Hassouni qui était une grande vedette du catch, entre parenthèses. Et alors, Jean-Claude Trijot, c'est celui qui est juste à côté de moi. Voilà. Il y a Mélanie qui demande par rapport à M. Jackie Flashgordon, les a-t-il combattus ? Il les a même appris le catch. On peut dire ça. Qui ça ? Flashgordon et M. Jackie. Non, pas Jackie. Jackie, il allait, alors Jackie, il allait avec comme moi, 22 rue des Martyrs chez Laja. Voilà, il a débuté là-bas. Comme Marc Mercier aussi. Marc Mercier a été là-bas, non ? Non, du tout. Alors, il ne faut pas dire des conneries. C'est son père. C'est son père. Son père était là-bas. Non, mais c'est une précision. Parce que déjà, déjà à cette époque-là, ça n'existait plus puisqu'ils avaient pris le catch, comment ça s'appelle, les règlements avec Mercier et puis Michel Saunier. Ils avaient monté l'association donc pour qu'on ait la retraite. Oui, c'est ça la fédération française. C'était fini, voilà, c'était terminé. Oui, parce que, tiens, c'est une question qu'on m'avait déjà posée. Toi, tu touches une retraite du catch. Oui, oui, puis bien. Oui, bien, une bonne retraite. Grâce à eux. Je ne crache pas dans la soupe, c'est grâce à M. Mercier, je dis bien Guy Mercier, voilà, je dis bien, qui avait monté cette fameuse coopérative. J'ai gardé une enveloppe du reste d'un courrier où quand j'étais à Châtellerault, j'avais monté mon club à Châtellerault de catch. Schmitt, Daniel Schmitt, voilà, tiens, voilà, vous voyez, plein des trucs où c'est que Jean Corne, voilà, Jean Corne, pop-off. Voilà, vous voyez, Jean Corne, pop-off. Je n'ai jamais rencontré les mêmes lutteurs là-dessus. C'est pour ça que je fais bien voir Jean Ménard, voilà, Jean Ménard avec qui j'ai lutté et l'article qui est en dessous avec son... Voilà, Jean Ménard avec qui j'ai lutté. Vous voyez, c'est tous des gars. À côté, Gérard Bouvet que je vous fais voir un super athlète musclé et Gérard Bouvet qui est là. Attends, je présente bien ça. Gérard Bouvet, c'est moi qui avais dit, dis-donc, tu devrais te lancer dans le catch et c'est devenu une super star. Voilà, j'en ai lancé un des gars que je peux dire et puis... Et j'en parlais tout à l'heure, on en a parlé avec Popov avant... Tiens, notre ami Mercier. Ah bah voilà. Voilà. Ah, on ne voit plus. Voilà, le fils. Voilà, on voit un peu sa tête. Marco, très scientifique, on ne peut pas dire que c'était une belle athlète, un beau gosse, comme on dit chez nous. On a parlé tout à l'heure avant qu'on fasse le live, on a parlé du livre, de ce livre-là. Oui. Où tu n'es pas dedans. Non, du tout. Non, on a regardé avec Popov s'il y a une photo ou quelque chose. Voilà, dessus même tous les catchers je vous fais voir et alors il y en a plein la valise, ils ne sont même pas dedans. Je vais vous donner une chose. Le mec, il a piqué, c'est normal, il a piqué toute l'époque où il y avait ces monstres du catch qui travaillaient. Je crois même qu'il n'y a même pas... C'est ce qu'on disait, je pense que c'était quelqu'un qui a retracé l'histoire du catch en région parisienne. En région parisienne, voilà. C'est surtout ça, toi. Alors là, tu vois, je relis Chéri Bibi, Montréal, tout ça, les Lilliputiens. Alors à trois, j'ai là ici un article, celui qui était là, justement, que vous avez vu avec l'article que je vous ai montré l'avant-dernière photo, et bien c'est à trois. C'est au cirque de Troyes. Après, c'est un très bon livre par contre, mais c'est vrai que ça... On revient sur l'ange blanc, on revient toujours sur l'ambien, ça ne raconte pas tout. Non, non, du tout. Mais c'est un très bon livre. Alors, pour vous dire, voilà, par exemple, l'homme masqué qui est là. Ça montre l'autre côté. Je vais le faire voir. Voilà, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, l'homme masqué qui est là. Dans les années 62, à Draveille, je dis bien à Draveille, rencontre le bourreau de Bétume. Deux bêtes ensemble, ils arrivaient à décoller l'origine. L'origine se soulevait de deux à trois centimètres quand il se projetait dans les cordes. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, j'étais tout jeune. J'étais là impressionné. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ils vont retourner le ring de l'autre côté. Et alors, le bourreau de Bétume avec ses 52 tours de bras et l'homme masqué qui était une bête aussi. Je vais vous dire une chose. Là, les gens, ils ne criaient pas chiqués, ils ne criaient pas bidons. Non, 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 non. C'est pour ça, Gringo, il dit, c'est pour ça Popof, on veut un bouquin pour avoir les autres histoires. Non, non, mais c'est sûr. Là, je regarde tous les mecs qui sont là. C'est flagrant. Le problème du livre aussi, et c'est pour ça que quand on avait fait notre podcast, c'était intéressant. Alors, voilà, on met Félix Mickey. C'est eux qui ont ramené le catch avec toutes les équipes que j'ai là. Le petit bouquin que tu avais là, c'est là-dessus. C'est tous les... Celui-là ? Oui. Alors là, Bétchemoule, on n'en parle pas. Mais c'est pour ça que moi, j'étais content quand on avait fait le podcast. On n'en parle pas, les mecs comme voilà, tu vois, Bétchemoule, tout ça, c'est normal. Ils sont dessus, c'était les vedettes de l'époque. Et ce soir aussi, ça sera disponible en replay. Pour ceux qui n'ont pas tout vu, ça sera disponible en replay sur YouTube et en podcast. Il n'y a pas de livre. Popov fera sûrement pas son livre. Non, non. Mais par contre, ce genre de podcast, ça va rester dans le temps. Exactement. Par contre, s'il y a quelqu'un qui veut se décider à faire le bouquin, avec tout mon personnage que j'ai connu et il n'y a pas de problème. S'il y a quelqu'un, vous me contactez, moi j'ai les contacts de Popov. Quelqu'un qui veut faire un bouquin sur le catch et leur expliquer vraiment les anecdotes de mon époque où j'ai commencé parce que c'est vrai que le catch avait une autre couleur, comme je vous disais. À cette époque-là, les jeunes qui débutaient, on les prenait comme soigneurs. Chaque lutteur qui montait sur le ring avait des soigneurs. Alors, on faisait toutes les salles autour de Paris et nos professeurs nous emmenaient à droite, à gauche pour aller accompagner ces gens et on redescendait avec leur tenue qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Ça avait une autre couleur. Je trouve que c'était des petites robes de chambre. Dernière question comme ça qui me vient. Est-ce que tu t'es déjà à ce qu'on appelle le blade ? C'est se couper le crâne Est-ce que tu t'es déjà coupé le crâne comme ça, toi ? Oui, ça m'est arrivé. Attends, quand tu dis coupé ? Avec une lame de rasoir cachée un peu ? Du tout. Non ? Ça, c'est très américain peut-être à ton époque ? Je ne sais pas si c'est américain ou quoi, mais du tout. Je ne me suis jamais... Tout ce qu'on avait en blessure, c'était de la blessure. On va dire que tu ne t'es jamais fait saigner de toi-même. Non. Je vais t'expliquer. Tu as déjà saigné, mais parce que... J'ai eu un accident au dos. J'ai eu un accident au dos. J'ai eu un accident avec des preuves à l'appui. À l'époque, maintenant, vous avez des protèges, des petits protèges que vous ne retirez pas du reste. Quand on envoyait un catcheur à la volée comme ça, on l'envoyait dans le coin des cordes. Mais le méchant comme moi, souvent, je décrojetais le truc esprit et j'envoyais mon mec dans les cordes. Et quand il tapait dedans, ce n'était pas du bidon. Il se retrouvait avec le dos encassé dans le truc. Et moi, un jour, c'est l'inverse. Le lutteur m'a chopé, il m'a envoyé dans le coin des cordes. Quand je suis arrivé, je me suis tapé bien comme il faut, chouette. Mais le crochet, maintenant, c'est interdit. C'est à partir de là qu'on a interdit de faire des crochets parce que c'était des crochets qu'il y avait pour retenir quand on serrait les cordes. Et là, le crochet m'était rentré à l'anus et quand le mec m'a tiré dessus, eh bien, j'ai eu l'anus de déchirer, j'ai pissé le sang. Voilà. Donc, une autre fois, c'est pareil. La tête dans les crochets, la tête dans les crochets, je m'étais ouvert, je pissais le sang comme une... Parce qu'il suffit de taper ici, mais il n'y a pas besoin d'une lame à rasoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lame à rasoir ? Il n'y a pas besoin d'une lame à rasoir. Si vous voulez que je vous fasse voir, venez me voir et gentiment, je vais vous éclater. Je vais vous éclater sans faire grand-chose. Je vais vous taper là, à la tête. Comme ça. S'ils utilisent de la lame à rasoir, tu sais pourquoi ? Tout simplement, c'est pour faire de la couleur. C'est pour impressionner. Si on voulait le faire, moi, je le faisais. Oui, bien sûr. Mais toi, à ton époque, ça ne le faisait pas. On le faisait au chouette. Il n'y a pas besoin. Si tu voulais saigner, on t'écalait le crâne. Voilà, tu tapes ici. Rapproche-toi, je vais te montrer. Tu tapes ici, un bon coup, tac, tu tapes sec. Fais attention à tes lunettes. Tu tapes sec, tu ouvres ici, mais ça fait comme si un boxeur, ça fait l'inverse du boxeur. Le boxeur, quand il tape avec le gant, il frôle simplement l'orcade, ce qui est interdit parce qu'il y a des règlements aussi dans la boxe. Il touche l'orcade, le mec, il pisse le sang. C'est comme, tu te souviens, à Ifignac, quand j'avais fait mon combat avec mon équipe, j'ai mis un coup de boule, tu sais, à un moment, à Georges Bazak, et derrière, il a saigné, je lui ai ouvert le crâne avec mon crâne. Voilà, ben oui. Mais c'est parce que, et ça, je vais vous montrer les images, hop, toi, t'étais dans le public et c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé de ça. Je ne sais pas comment tu avais trouvé ce moment, si tu avais trouvé que j'avais été bien. Ben oui, non, mais non, non, si. Bon, là, je faisais le bébête. Oui, non, mais je m'en souviens, tu cours autour du riz, tout ça, tout. J'ai même dit à ma femme, j'ai dit, j'aurais une bicyclette parce qu'il irait encore plus vite. Mais tu vois, ça faisait 10 ans que je n'avais pas fait un truc sur un ring, là. Oui. Donc bon, après c'était. Bon, voilà. Ça va être très bien, ça. Oui. Non, non, c'est très, très, très bien. Là, j'avais un tee-shirt que j'avais à l'époque. Il y a marqué fils de pute depuis 1990. Non, c'est bon. Le coup de boule. Et là, je ne mets pas les mains, j'y vais tête-tête. tu vas chouette, mais c'est ça. Et derrière, il saigne parce qu'en fait. Le coup de boule, c'est ça, normalement. Et du coup, il saigne parce que j'ai tapé le cuir chevelu. Le cuir chevelu, voilà. C'est ce que je te dis, la tête, c'est quand tu veux esquinter un mec, tu tapes sur le côté et puis, donc, je ne vois pas le coup de la lame à rasoir. Pour le coup, je n'aurais pas dû le faire saigner, c'est moi qui me suis mal pris. Ce n'était pas voulu, le but. La lame à rasoir, c'est... Non, toi, ce n'est pas ce genre de truc que tu aimes bien. Après, si c'est par exemple un match où il y a du barbelé et que tu prends le barbelé pour ouvrir le crâne, là, c'est dans le combat. C'est dans le combat. Et encore, il faudrait se dire que le barbelé, ça peut attirer du mal à la personne parce qu'en France, on a interdit le barbelé dans les champs, tout ça. Parce que le barbelé était rouillé et tu attrapes le tétanos. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais bon, voilà, je t'avais dit, une heure, on en a fait deux et on aurait pu en faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Là, c'est dommage parce qu'on aurait pu préparer des photos. Je vous en aurais fait voir des milliers de photos que j'ai là-dedans. on se refera à un stream. Du coup, maintenant, tu sais ce que c'est, le streaming ? maintenant, je sais ce que c'est. Et on peut le dire, vous allez pouvoir retrouver moi et Popov au commentaire. Alors, par contre, je reviens dessus pour le match entre Christian et Tom Laruffa. Je tiens à ce que ça soit fait et régulièrement avec, justement, qu'on fasse tout dans les règles telles qu'on l'a dit avec le jury. Voilà, et s'il y a quoi que ce soit, qu'on les pénalise pour de bon. Parce que là, ce n'est pas logique. Là, tu en as eu marre. Là, non, ce n'est pas logique. Et merci beaucoup à Lyle Stone qui a lâché un sub. Voilà, comme je te disais, qui a pris un abonnement payant. Merci beaucoup. On vous remercie, jeune homme. Et puis, tous les jeunes hommes qui participent. Voilà. Envoyez un petit pot de casque. Mais en tout cas, voilà, le 27 avril, à Mordel, tu seras là. Je serai là. En tant que jury. En tant que jury. toi, peut-être d'autres. On ne sait pas. Voilà, si je trouve un de mes vieux confrères qui veut le faire. Parce qu'attention, il faut être bien dans le bain. Parce que si je mets un mec de 18, 19 ans, il peut aller faire les haricots. Il vaut mieux. Non, il faut des vétérans. Il faut des vétérans qui savent bien suivre le catch tel le règlement doit être. Oui. Voilà. En tout cas, voilà. Mais c'était un honneur et un plaisir de te parler, comme toujours. De toute façon, moi, comme je dis toujours à mes auditeurs, c'est que tu es devenu un grand-père que je n'ai plus. Ça me fait plaisir. On est devenu amis aussi. J'espère que je serai le grand-père de tous. De tous ces jeunes. Tu es le grand-père du catch. Voilà, je suis le grand-père du catch. Voilà. Mais un bon grand-père, croyez-moi. Et puis, j'ai encore la frite. Oui, c'est ça. En tout cas, les gens ont apprécié notre discussion. Je voudrais dire à ces vieux qui sont comme moi, ne vous laissez pas aller. Faites de la marche à pied. Faites de vélo. Faites un peu de tout, mais ne vous laissez pas aller. Et ne crachez pas sur les jeunes, s'il vous plaît. Les jeunes, il y a beaucoup avec eux à apprendre, justement. Parce qu'on peut apprendre encore avec des jeunes. Moi, je voyais des choses que je regarde, j'y tiens. Ça, je ne connaissais pas. Voilà. Et je trouve bizarre qu'on ne m'a pas demandé. Mais bon, je vais le dire, mais après, c'est vrai que ton surnom, c'est le roi de la manchette. Oui. Alors, j'adorais mettre les manchettes. Et alors, j'avais une manchette. C'est dommage que je ne cache plus en ce moment parce que j'avais une manchette qui couche le mec tout de suite. Alors, je ne vais pas te demander de me faire une manchette. Non. Parce que ça serait trop dangereux. Je vais t'expliquer. la manchette que je faisais. Mais à moins que les gens le veulent. Si les gens le veulent, je ne veux pas forcer non plus. La manchette que je faisais, là, c'était tapé entre là et là, entre la gorge et le truc. Mais l'autre manchette que je faisais, qui était surnoise, je dis bien surnoise, j'en profitais que l'arbitre, il ne garde pas. Je lui mettais, toi, ici, approche-toi. Je ne te la fais pas. N'aie pas peur. Je ne te la fais pas. Je la mettais ici. Là, en pleine gueule. Alors, j'arrivais, avec mon poing, j'appuyais dessus en plus. J'y en mettais un coup. Quand l'arbitre, il n'y avait pas vu, le mec, il se couchait et j'en profitais pour le kimper. Un, deux, trois. Et là, je repartais au vestiaire. Et l'autre, il revenait avec son cou, comme ça. Il faisait une espèce d'enfoiré. Tu m'as baisé la gueule. Non, donc voilà, il n'y aura pas de manchette. De toute façon, personne ne le demande. Il ne demande pas, on ne fait pas. Non, on est dans un beau studio, on ne va pas y casser le studio. Après, tu sais que j'ai eu une carrière de catcher aussi, Popo. Tiens, en attendant, il m'a servi un bon petit verre de rhum. Oui, tu n'as même pas bu. Non, je vais le boire là maintenant. Non, mais on discute tout ça. On ne peut pas faire les deux en même temps. Il y en a quelques-uns qui demandent une manchette. Mais bon. Oui, mais vous venez. Oui, voilà. Et puis, comme ça, je vous ferai voir comment on fait des manchettes. Voilà, ça sera plus simple. Allez, toute dernière question. Est-ce qu'il y a une histoire derrière la moustache ? On l'a déjà un peu raconté, mais pour ceux qui ne le savent pas pour terminer l'émission. Oui, alors, c'est tout simple. C'est qu'à l'époque, les photos que j'avais n'avaient pas de moustache, surtout au début que j'ai commencé. Et comme je n'avais pas de gueule sur le ring, j'avais M. Roger Delaporte qui s'occupait de moi. On va dire que tu passais peut-être un peu inaperçu quand tu n'avais rien pour te démarquer. Non, je n'avais pas le truc pour... Je faisais le beau. Je faisais le beau à cette époque-là. Encore à cette époque-là, je pouvais parce que je n'avais pas eu mon accident, rien du tout. Et je faisais le beau et je n'emballais pas le public. Et Delaporte, il me dit tu te fais pousser une petite moustache, tu vas voir. Et puis, j'ai fait pousser ma petite moustache comme ça. Tu l'as gardée. Et puis, je l'ai gardée. Et puis après, quand je suis arrivé en baraque de lutte chez Jackson, il m'a dit fais la poussée un peu plus longue. J'ai dit mais pourquoi ? Parce qu'il me dit j'ai Garcia qui est là mais il vieillit et il me faudrait un personnage comme toi. Et puis, c'est comme ça, j'ai gardé ma moustache. Et même dans les films qu'on fait, quand j'ai fait les tournages de films avec Guy Marchand, par exemple, j'ai tourné. Et bien, le mec, il me dit on coupe la moustache. J'ai dit non, pas question. C'est la seule chose. Les cheveux, oui, j'avais les cheveux qui me descendaient jusqu'à dans le cou. Tu t'es rasé le crâne pour un film dans ce temps ? Voilà. Alors, le crâne, je me le suis rasé quand on a tourné le film Salut la puce. Vous pouvez le retrouver du reste avec Jean Lefebvre, Jean-Marie Prolier et à partir de là, même Delaporte m'a dit ça te va bien qu'il dit tu peux la garder. Et Jackson qui faisait la barrique de lutte à l'époque à la fin du trône m'a dit ça te va très bien tout le monde te connaît. Donc, t'es pop-off mais sauf les moustaches parce que les moustaches parties je suis plus pop-off. Ça t'a donné un truc en plus. C'est le truc qui est en plus. Parce que ce qu'on retient surtout d'un catcheur c'est quand on le voit la première fois et toi on te voit on voit la moustache tout de suite. si tu prends un personnage et puis que tu lui casses tout de suite après ça ne vaut pas le coup. Il faut rester avec son visage. Bon, tu prends un mec qui a une gueule d'ange il faut lui laisser sa gueule d'ange. Tu comprends ? Voilà. Mais le mec que je t'ai montré tout à l'heure il avait les orients chou-fleurs et une gueule de travers il était tout biscornu de tous les côtés. les gonzesses qui venaient ne venaient pas pour lui. Bon, moi après ça a été pareil. J'avais les cheveux longs tout à tout les moustaches tout à tout. Quand j'ai soulevé mon petit gibier de femme ça a été difficile de lui faire comprendre que c'était mon personnage. Mais mon cœur était si grand elle a dit je suis obligé de faiblir. Voilà la jeunesse. À bientôt à la prochaine. Est-ce que tu te souviens des mots du mot de la fin que j'utilise tout le temps ? Alors tu me le balances dans les oreilles ? En fait je te l'avais déjà dit quand on avait fait le podcast je le dis à chaque fin de show généralement de Rix. Est-ce que ça te parle ? Peut-être mais alors tu sais non mais t'inquiète c'est pas grave tu sais que même les plus jeunes catcheurs ne le savent pas. Soyez curieux. Ah soyez curieux mais ça c'est bien. Parce que je dis à tous mes abonnés mais ceux qui me regardent d'être curieux d'aller voir plein de choses dans le catch et pas que en général bien sûr mais comme je parle de catch d'être dans le catch il faut aller voir du catch français japonais, américain aller se déplacer sur les shows de catch en France etc. Donc à chaque fin d'émission je dis mais m'aude la fin et quand je dis et surtout n'oubliez pas mon invité il dit soyez curieux. Ah bon c'est bien je retiens je retiens alors soyez curieux et moi je te rajoute un petit truc tu dis ce que t'as envie. Voilà et bien alors soyez curieux et ambitieux. Ah bah voilà c'est très bien en tout cas c'était un vrai plaisir merci à vous on va se faire un petit raid chez M. Hawking donc en fait un raid c'est que j'envoie les gens qui me regardent vers quelqu'un d'autre tout simplement voilà comme ça on va faire ça il y a une trentaine de personnes on va les envoyer vers M. Hawking avec qui je commente la HCP que je t'ai montré tout à l'heure que tu m'as fait voir tout à l'heure qui est dans le sud de la France voilà comme ça on va aller voir ça et en tout cas les gens te remercient merci encore à Alay Austin le micro est fermé non pas encore pas encore alors je les remercie tous voilà c'était pour ça je remercie tous donc voilà n'hésitez pas à aller faire un tour chez M. Hawking et merci à vous pour le stream c'était bien bien cool ça sera disponible en replay donc bien sûr sur ma chaîne YouTube chez Cody également en version podcast et il y a des gens qui te font des cœurs c'est gentil moi aussi et soyez curieux voilà très bien allez salut ciao ciao